On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec vous, Mademoiselle Elsa Fayette, Titoff qui l'embrasse, Guy Carlier, Stevie Boulay, Stéphane Bach et Pierre Bénichoux. Il faut que je vous présente Stéphane, Elsa, puisque c'est votre première fois avec lui. C'est le plus jeune de l'équipe. Il a 16 ans. Et c'est vrai que petit à petit, il réussit, je dois dire, à faire son trou dans cette émission. Il a déjà rencontré Pierre Bénichoux une fois. Claude Sarraute la semaine dernière. 70 ans d'écart entre les deux. Le choc. T'as pas eu peur au moment. Ça a été un choc, je dois dire, entre Claude et Stéphane. C'était assez dingue. Elle m'a dit qu'elle voulait me lécher les fesses. Elle m'a assez troublée. J'ai vu que vous étiez fait draguer par Christine Bravo sur Twitter. Christine est complètement tarée. Christine, elle fait croire qu'elle me déteste. Alors qu'en message privé sur Twitter, elle me drague de ouf. Elle vous drague de ouf. Pour Stéphane, ici, c'est... Je vais vous habituer Pierre. Je sais pas si je pourrais vous voyer longtemps une personne aussi grossière. C'est la petite boutique des horreurs pour toi, ici, à chaque fois que tu viens, tu te fais draguer par un monstre. À chaque fois, un petit choc. Mais là, c'est Elsa Fayère. Oui, mais Elsa Fayère, moi, je connais déjà parce que je suis un addict de qui veut épouser mon fils. Ah, voilà. Je suis sur le dos. Il est sur le dos, ça veut dire que je lui plais. Sur le dos, c'est quoi le dos ? Vraiment, vachement. C'est quoi le dos ? Le dos ? Non, le dossier, Pierre. Le dossier, c'est le dossier. Non, les traillés qui m'avaient sur le dos, tu vois, sur le dos. Je suis sur le dos, ça c'est le dossier. Tu suis le dossier, tu suis l'affaire. Putain, mais c'est incroyable. Je savais que j'aurais une descente sociale tragique. Mais lui, c'est incroyable. Il regarde une gondesse que tout le monde rêve de l'épi. De l'épi. De l'épi. Piné. Ah, ouh là là. C'est du berlan, mais avec un mot de 1932. C'est aussi moche sur berlan qu'un endroit. Vous, ce qui vit au Mans, les 24 heures ? Ah bah, il est épuisant pour moi. Vous avez dû faire du monde dans votre loge. On a cartonné. Au téléphone, j'ai Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Justement, vous étiez à la loge du Mans ce week-end, je crois. Ah Marion, dingue. Ah, vous la connaissez ? Bah non. Mais c'est forcément croisé. C'est exactement ça aussi, oui. Racontez-nous, racontez-nous. Alors, comme je disais dans le mail, justement, j'ai été invitée par des amis à la loge au Mans. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Stevie et d'avoir eu droit au compliment de Stevie. Stevie est venu me voir pour me dire tout simplement que j'étais magnifique. Donc j'ai apprécié. Ah, vous êtes la blonde ou il y a la brune ? Il y avait deux gonzesses dans la boîte. Non, il y avait trois femmes vraiment, mais magnifiques. Ah, magnifiques. Alors, je m'en rappelle, j'ai fait trois compliments, donc vous faites partie de ces trois femmes très élégantes. Mais elles étaient comment ? Elles avaient des cuisses musclées ? Non, non, non. Vous savez que rien n'est plus magnifique qu'Elsa Faillé ? Ah, Faillé. J'étais presque ! On y était presque ! Ah là là ! Content, Marion, en tout cas. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez au Mans ? C'était pour les 24 heures que vous étiez là-bas ? Pas du tout, non. Simplement pour sortir. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'étrangers. J'ai discuté avec des Égyptiens, avec des Anglais. C'était vraiment sympathique et dans un très joli cadre. J'apprécie. Il y a des pilotes égyptiens au Mans ? Ah, il y a tout. Je ne pense pas que c'était des pilotes touristes, certainement. Des touristes égyptiens au Mans ? Oui. Ils viennent pour voir la Joconde de Stevie, je pense. Non, mais après Paris, le Mans est la ville la plus connue de France. Ouf ! Mais non, ça va ! Mais ils rigolent, mais c'est vrai ! Mais les 24 heures du Mans au Japon, au Brésil, aux États-Unis. Si tu vas avec le canne, c'est de la merde ! Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Tu vas dans le trou du cul du Japon, ils connaissent le Mans. Et ça, tu en connais les trous du cul, toi ? Patrick Dumsey, pareil ! Il y a quand même le festival de Cannes, par exemple. Non, mais le Mans est l'une des villes les plus connues à travers le Mans. Je sais que ça vous dérange de le dire. Non, ça ne nous dérange pas ! Mais c'est une vérité ! Les 24 heures du Mans, c'est absolument mythique dans les autres pays. Bien sûr ! Steve McQueen, Le Mans, il y a plein de films. Pierre, c'est une association qu'on fait tout le temps, Steve McQueen-Le Mans. Oui, bien sûr, pour une bourgade de Bouzeux, c'est vrai que les 24 heures du Mans, ça a fait connaître un peu ce village. Mais tu ne vas pas me comparer. Ce village, 308 000 personnes ! 308 000 connards, oui, voilà ce que je dis ! Non, j'adore le Mans. Bien que... Et les Menseaux et les Menselles. Et les Menseaux et les Menselles. Mais tu ne peux pas dire que c'est plus connu que Marseille, Nice, Lille, Lyon. Mais bien sûr que si ! Mais Marseille au Japon, pourquoi on parlerait de Marseille au Japon ? Les émeutes ? Mais non ! Mais non, je te jure que c'est vrai ! T'as le Cannes, t'as le Mans, c'est des événements qui sont internationaux. Il n'a peut-être pas tort remarqué, c'est vrai que... Mais non, je vous le dis. C'est vrai qu'à Marseille ou à Lyon, il n'y a pas d'événement majeur qui ferait que ça puisse être connu dans le monde entier, Pierre Bénichoux. Il n'a peut-être pas tort, le gars, à égalité avec Cannes. Vous allez dans la tribune presse, il y a toutes les télés du monde. Moi, je ne pourrais pas se qu'on lui dise qu'il a raison, comme ça, on passe à autre chose. On passe à Arthur, au téléphone. Bonjour, Arthur ! Oui, bonjour ! Vous voulez faire un concours avec Pierre Bénichoux, je crois. Quel concours, Arthur ? Un concours d'imitation des animaux. Ah, parce que c'est votre spécialité ? J'ai arrêté l'imitation des animaux depuis longtemps. C'était son précédent spectacle. Pas tout à fait, ce matin. Non, je fais le chat, par exemple. Ce matin, vous faites très bien le Loire. Et vous, alors, quelle est votre spécialité dans les animaux, Arthur ? J'en ai quelques-uns, j'ai le chien, le chat, le chat. En fait, moi, le chien, on voit le chien. Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut comparer avec le chien de Pierre ? Pour l'instant, c'est Arthur qui gagne. Un deuxième ? La vache ? La vache. Ah, ça, c'est très difficile. Sur la vache, c'est pas bon de donner des coups de pied. Si je vais chier, c'est bon. Allons-y voir. Ah oui. Ah oui, non, c'est bien. Pierre ? Moi, je fais les animaux pour les enfants. Je fais pas les vrais animaux. Par exemple, demandez-moi de faire l'âne. Y-en, y-en, voilà. Ça, c'est des vraies imitations. Tandis que vous faites l'âne. Il fait les vraies, lui. Arthur ? Je pourrais, moi. Ah oui, c'est mieux. On passe à Émilie, maintenant. Bonjour, Émilie. Bonjour. Quels animaux vous faites, Émilie ? Alors non, Émilie, c'est encore à vous qu'elle s'adresse, cher Pierre. Parce qu'elle se marie dans deux semaines. C'est bien ça, Émilie ? Oui, c'est ça. Et vous avez choisi, pour le mariage du 6 juillet, de nommer les tables du mariage. Il y a combien d'invités ? Il y en a 100. 100 personnes d'invités. Et vous avez choisi de nommer chaque table du mariage par des citations de Pierre Bénichoux. C'est bien ça ? Non, non, non. Pas que des citations de Pierre Bénichoux, de différentes choses qu'on aime bien et tout ça. Et du coup, il y en a une de Pierre Bénichoux. Ah, et c'est laquelle ? C'est « Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau ». « Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau ». C'est vous qui avez dit ça à Pierre ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas quand j'ai dit ça. On avait bien dit « Si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg ». Mais on s'est dit que pour un mariage, ça passait un tout. Ah oui, elle est bien aussi celle-ci. « Si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg ». Vous ne connaissez pas ça ? C'est un vieux truc des militaires, ça. « Dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg, tu dirais Stbourg ». Non, mais c'est un vieux truc. Non, mais c'est un truc que disait mon aljudant. On avait bien aimé aussi celle du « Je ne suis pas pésophile » puisque ce sont mes enfants. Pierre à honte. On a dû garder la plus poétique que du coup… Écoutez, je suis très flatté de l'intérêt que vous me portez. Je souhaite que vous ayez un mariage heureux. Ah mais attendez, j'ai une petite demande du coup à vous faire, monsieur. Oui, monsieur. C'est parce qu'en fait, on cherche à avoir les sons associés aux citations et on ne retrouve pas le podcast où vous dites ça. Donc, est-ce que vous pourriez… Ah oui, oui, attendez une seconde, une seconde, une seconde. C'était le 24 janvier. Il suffit de l'ardire, Pierre. Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. Eh ben voilà ! Merci. On vous remercie en tout cas et on vous souhaite un bon mariage, Émilie. Merci beaucoup. On vous embrasse, vous avez la phrase qu'il vous faut. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour, mon Paul. Bonjour, cher Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, Paul. Quelle pêche il a, notre Vermus national. On me parle beaucoup de vous, vous savez, Paul. Ah bon ? En quel honneur ? En bien, en mal ? Non, mais en bien, en bien. On me dit quelle séquence formidable. Quel homme, quel enquêteur. Mais ça ne m'étonne pas. Je le sais. Ça me revient aussi aux oreilles. C'est vrai que sans moi, l'émission ne serait pas ce qu'elle est, quoi. C'est vrai que je suis un petit peu le point essentiel, quoi. Vous avez en tout cas un peu plus d'une heure, cher Paul, pour tenter de trouver les réponses à ces questions que je vais vous poser aujourd'hui. Trois enquêtes. D'abord, une enquête qui concerne les deux ours échappés d'une réserve dans l'Aude. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Pierre. Oh, mais c'est toi, je suis dans un état épuisantable depuis que j'ai appris ça. Entre Narbonne et Perpignan, c'est une réserve animalière africaine qui a laissé échapper les deux bêtes mesurant près de 1,60 m, pesant... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? À la radio, il disait, surtout, n'ayez pas peur si vous croisez un de ces plantigrades. C'est les plantigrades qui s'appellent ça. Ne courez pas. Ne les regardez pas dans les yeux. Et marchez calmement à côté d'eux. Moi, c'est ce que je fais quand je te vois le matin. Non, mais tu vois, t'as un ours, tu ne cours pas, tu pars, tu fais... Non, mais c'est absolument ridicule. Là, vous avez raison, c'est vrai que c'est les recommandations, les consignes de prudence. C'est écrit, effectivement, ne pas se mettre à courir. Bon, ça, pourquoi pas. Mais ne pas les regarder dans les yeux. Je ne vois pas trop qui aurait l'idée de les regarder dans les yeux. Moi, je voudrais voir quand même ce qu'il y a d'humanité dans cet œil animal. Et ne pas tenter de les nourrir. Ah non, moi, je veux pas lui donner une jambe, quoi. Bah, où ils sont, ces ours, Paul ? Ils ne sont pas dans mon bureau, pour l'instant. Non, mais c'est à vous, évidemment, de tenter de les retrouver. On aimerait, d'ici 17h30, que vous puissiez aider un peu les gendarmes de la région. Oui, qu'ils en retrouvent au moins un. Vous pensez qu'ils comptent sur moi, les pompiers, les gendarmes ? Mais oui, parce que, Paul, vous êtes le sauveur national. Bon, mais écoutez, on va essayer de les retrouver. Si tu peux en interviewer un des deux, quoi. Attendez, ça, attendez. Déjà, si on les retrouve, c'est bien. Les interviewer, c'est après. Chaque chose en son temps. Pistorius, vous vous souvenez ? Ce sportif, voilà, champion handisport, avec des prothèses à la place des jambes, accusé d'avoir tué sa compagne. Ah oui, 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 oui. Alors là, il y a quelque chose d'assez étonnant qu'on peut lire dans le journal gratuit Métro ce matin. Il refuse de donner au policier le code PIN de l'iPhone qu'il a utilisé pendant la nuit du drame. Et il dit, je ne peux pas vous le donner. J'ai oublié le code PIN de mon iPhone. Et la police n'est pas parvenue, paraît-il, à forcer le téléphone. Et ça, je n'arrive pas à croire. Alors qu'on nous raconte qu'on peut être espionné comme on veut, qu'on peut écouter toutes nos conversations. Il y a même un type de... Par l'opérateur, normalement, il devrait y avoir... Comment on ne peut pas récupérer le contenu d'un téléphone si on n'a pas son code PIN ? Je n'y crois pas. Que Oscar Pistorius ne s'en souvienne pas, ça, à la limite, je veux bien croire. Parce que moi-même, je ne connais pas le code PIN de mon téléphone. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous. Non, je n'ai pas de code PIN. Je n'ai pas m'emmerdé à faire du code sans arrêt. Peut-être que vous pouvez appeler à, je ne sais pas moi... Stéphane Richard, tiens ! Je vais appeler un espion. J'ai des amis espions, je leur demandais. Troisième enquête. Je dois dire que c'est à votre demande. Ce n'est pas moi qui vous ai posé la question, mais ce matin, vous avez appelé au bureau. Il a dit, j'ai un scoop sur Bernard Tapie. Non, non, vous exagérez toujours. J'ai eu votre fidèle collaborateur. Oui, Arnaud Crampon, oui. Voilà. Il me dit, il m'a dit, gentiment, tu n'as pas quelques sujets. Et à ce moment-là, il me dit, tiens, j'ai un bon sujet, peut-être. Je n'ai pas encore enquêté, en fait, je me suis drôlement avancé. Si vous m'appelez ce matin au bureau pour me dire, j'ai des révélations à faire sur l'argent caché de Bernard Tapie, pour me dire après que finalement, vous n'avez pas commencé l'enquête... Non, mais je mens un peu, je mens un peu pour qu'il y ait du suspense auprès de vos auditeurs. Donc vous avez des tuyaux sur l'argent caché de Bernard Tapie, des trucs qu'on n'a jamais lu nulle part ? Écoutez, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. D'abord, Tapie est un ami, je vous le dis très peu. Plus pour longtemps ! C'est sympa, comme ami, il vous a dit que vous avez planqué son pognon. Bon, alors, je vous dirai tout sur la fortune cachée de Tapie. Ça vous va ? Bien sûr. C'est des trucs qu'on n'a pas lu dans la presse. Non, 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 vous inquiétez pas, vous aurez du scoop. Non, non, étant donné mes honoraires, vous aurez des scoops qui valent leur prix. Ça vous va ? C'est ce qui m'inquiète. Allez, dans un instant, le kick a le mieux bossé. On commence par vous, Stéphane Bach, puisque vous êtes assis à la place de Yann Mouax, le vainqueur de vendredi dernier. Et oui, Stéphane, pouvez-vous me dire, qui sera le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ? Laurent Blanc. Laurent Blanc, parfait. Ça commence bien. Pierre Bénichoux, ce groupe était en concert. Il n'a pas de chance, Pierre. En concert au Stade de France, samedi soir. Abba. Abba. Non, Amal, Amal, Amal. Mais le pire, c'est qu'il y ait presque. Non. Bah non, tu changes quatre lettres, quoi. C'est hyper facile. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est quatre autres lettres que Abba. Vous le savez, vous ? Oui, moi je sais. C'est quoi ? J'ai un point en bus ou pas ? Allez-y. Muse. Muse, effectivement, c'était Muse, Pierre Bénichoux. Oui, non, je ne connais pas Muse. Oui, c'est vrai qu'avec Abba, il n'était pas loin. Je ne savais même pas qu'il y avait un groupe qui s'appelait comme ça. Muse. On vous les fera écouter pendant l'émission, si vous voulez. Muse, c'est une petite maison anglaise, non, Muse ? Qui a été blessée dans une rixe à Paris, rue de Pontieux ce week-end ? Ah, ça je sais, Samy Nasserie. Samy Nasserie. Bonne réponse, les affaires. Ça, quand il s'agit de potin pourri. À vous, petit œuf. Pourquoi j'allais l'appeler petit œuf ? Je ne sais pas. Parce que tu l'aimes, c'est ton petit mec. Quel maillot Arthur Vichaud va-t-il porter cet été ? Il va apporter le maillot à poids ? Le maillot tricolore. Car c'est lui le nouveau champion de France à 24 ans. C'est bon, bonne réponse. Non, non, non. Le maillot à poids, c'est meilleur grimpeur, c'est vous, ça. Le meilleur grimpeur. Arthur Vichaud, la France a découvert un nouveau talent. C'est lui qui va porter pendant le Tour de France cet été le maillot tricolore. Très heureux pour lui. Vous êtes éliminé avec Pierre Bénichoux. C'est une charrette. Vous alliez dire le petit Titoff et c'est quoi comme adjectif pour moi ? Le grand carrier. J'attendais ça. Le salon du Bourget. Salon aéronautique, cher. Guy Carlier a fermé ses portes hier en battant un record. Un record de quoi ? Un record de fréquentation. Non, un record de commande. Car il y a eu moins de monde que d'habitude. Oui, de vente de Airbus. Stevie Boulet, vous allez certainement pouvoir me dire. Qu'est-ce qu'Arnaud Montebourg ? A dit à propos de monsieur Barroso qu'il était le quoi du Front National ? Le... Le porte-parole. Non, non, non. Je peux le dire ? On entend ça depuis ce matin. Ah, bah c'est pas fait attention. Le K, le K. Le Kador. Le KD. Le carburant. Le carburant. Le carburant du Front National. Oh, c'est con. C'est con, hein. Ça s'est éliminé. Vous êtes éliminé. Il reste en course pour l'instant. Stéphane Bach et Elsa Fayère. Nouveau couple. Non, mais c'est incroyable. Je sens un truc, là. Les nichons arrivent jusque là ? Tu connais les nichons à ton âge ? Bah oui. Comment on dit d'ailleurs ? Arrêtez-vous, mais on dit les uns. Comment vous dites-vous ? Les quoi ? Les uns. Les seins à l'envers, les uns. Les uns. Les uns, les bzesses, les boobs. Les bzesses. Les nibs, on dit aussi, non ? Les nibs, non. Les nibs. Les nibs. C'est un gars au pluriel. On dit les nibs pour les nibs, non ? Les nibs. C'est horrible. Parce que le préféré, c'est les roberts. Tu sais pourquoi on disait roberts ? Non. Parce qu'il y avait une marque de tétines qui s'appelait la tétine roberts. Exact. D'ailleurs, ils appelaient ça les roberts. Tétines et les uns, c'est quoi ? Je parle des gens vulgaires, pas de moi. Les uns, vous dites ? Les uns, les seins à l'envers, les uns. Et quoi d'autre encore ? Les boobs. Les boobs, ça c'est pour quand tu veux être un peu international. Mais les loches, on dit plus les loches ? Non, les loches, mais jamais. T'es belle loche. Quoi d'autre ? C'est horrible. Quoi d'autre ? Les bzesses. Et quoi ? Ça c'est arabe, ça c'est les bzesses. Les bzesses ? Ouais, les bzesses. Tu peux dire les bzesses. Il y a le zboub et les bzesses. Non, les boobs. Non, le zboub c'est autre chose. Ah oui, pardon. Non, le zboub c'est pas autre chose, c'est le termain. Non, le zboub c'est la teub. C'est la zigounette. J'aurais marre de parler de teub avec Pierre-Miche. C'est bien qu'on est un spécialiste. Je ne crois pas que nous ayons la même anatomie. On a beaucoup parlé depuis hier, dans tous les journaux d'information et dans toute la presse aujourd'hui, il y a évidemment de Madiba, de qui s'agit-il ? Nelson Mandela. Bonne réponse de Stéphane Bach. Madiba, c'est le surnom de Nelson Mandela. François Hollande était au Qatar ce week-end. Il est rentré même hier, cher Elsa Fayère. Mais pouvez-vous me rappeler quelle est la capitale du Dakar ? Du Dakar ? Oui, du Dakar, du Qatar. Au départ j'ai dit Qatar ? Oui, vous avez dit Qatar et après Dakar. Quelle est la capitale du Qatar ? C'est pas Oman ? Comment ? Ah non. Non, c'est quoi alors ? Doha. Ah c'est Doha. C'était Doha. J'étais un Doha. Oui, oui. Bien. Mais le gagnant est Stéphane Bach. Cette semaine j'ai des trucs moins ringards ou quoi ? Parce que la semaine dernière je suis rapportie que avec des cadeaux pour ma mère. Je suis content pour vous, vous passez à deux victoires. Et vous égalisez avec Elsa Fayère. Il passe à Pierre Bénichoux aussi. Qui avait deux victoires. Alors je regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Alors ça, ça doit être un auditeur qui nous a apporté ces petits gâteaux. Des mini smorzes. C'est quelqu'un dans le public qui nous a apporté ça ? Ah voilà, c'est mademoiselle. Ça vient d'où les smorzes ? Ça a l'air très bon. Ça vient de Wilhelms dans le 59. Des crousties gourmandes. J'ai des madeleines aussi. C'est devenu notre sponsor officiel. Elles sont super bonnes. Bijoux. Bijoux. Alors cette fois elles sont aux fruits. Parce qu'on n'avait pas aimé au chocolat. Après nous en ont envoyé sans chocolat. Et maintenant ils nous en envoient aux fruits. 50% de fruits dans le fourrage. Panache fruits. Bijoux, c'est de la madeleine depuis 1845. Je vous offre aussi, cher Stéphane. Trash Cancan. La véritable histoire des rois et des reines de France. L'histoire trash. Vous allez tout savoir sur les rois et les reines de France. Mais de façon amusante. C'est publié aux éditions Chênes. J'ai aussi Corse, la Corse, les énergies d'une île. Vous saurez tout sur cette île de beauté. C'est Pierre Dottelonde qui publie aux Cherches Midi. Avec un prix de lancement à 28 euros. Tout sur l'énergie de la Corse dynamique et entreprenante. Oui, ça c'est sûr. Dynamite. Non, dynamique. Un ouvrage richement illustré. Qui s'intéresse à un visage très différent de la Corse. Voilà. Une Corse inventive, entreprenante, conquérante. J'ai aussi le Petit Futé Magazine. Vos meilleures destinations pour l'été. Avec une interview de Passy. Dans le Petit Futé Magazine. Vous allez partir où en vacances ? Moi je ne pars pas en vacances. Comment ça ? Parce que, pour une bonne raison, c'est que je tourne sur un film cet été. C'est pas vrai. Je tourne à Créteil. Donc c'est moins... Créteil soleil. C'est moins cool. Quand je pense qu'il n'a pas de mode, il voulait faire cinéma pour sortir de sa banlieue. Pierre, pour ne pas que vous mourriez idiot, vous avez juste un petit morceau de Muse avant les infos de César. De toute façon, je l'aurai dans la gueule. Donc allez-y. Écoutez juste un peu. Voilà, c'est ça Muse. Je déteste quand la musique devient le plus rapide. T'invites pour un slow et tout d'un coup tu te retrouves. Ah bah c'est pour ça que ça n'a pas trop dansé alors au Stade de France. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Routier. Elsa Faillère, Stéphane Bach, Stevie Boulet, Guy Carlier, Pierre Benichoux et Titoff. C'est l'équipe de Solingui qui va affronter maintenant Catherine et Mickaël. Bonjour Catherine. Bonjour Mickaël. Bonjour. Catherine est à la pêche. Elle est à Veserons. C'est pendant que Mickaël est encore en train de s'emmêler dans les files de son téléphone à Chagny. C'est bien ça ? Non, non, c'est Richard et ça baillonne. Oui, on dirait la blague. Alors, avouez que ça ressemble quand même. Ah voilà, erreur, erreur. Anthony Bloch et Laura Dginia sont virés, mes assistants. Puisqu'en effet, on me signale que Mickaël de Chagny a été remplacé au dernier moment par Richard de Bayonne. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. On va d'abord faire connaissance avec Catherine à Veserons. C'est où exactement ? C'est dans l'hiver, à côté de Bourgogiailleux. Ah, tout simplement. Et vous faites quoi dans la vie ? Oui, tout simplement. Alors, ce que je fais dans la vie, je suis agent administratif. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Dans quelle administration ? Alors, on parle de la mutualité. Vous connaissez à Lyon ? Ah, très bien. Bah oui, parfait. Une jolie voix, je trouve. Oui, très agréable. Une très jolie voix. Et sinon, vous êtes gonnés ? Et hier soir, vous avez dîné comment alors ? Alors, hier soir, j'ai dîné de tomates mozzarella. Oui, très sympa. Oui, avec du basilic. Ah oui. Après, j'avais fait des poivrons rouges marinés. Ah oui ? Ça, c'est le genre d'oeuf, ça, oui, après. Et après, c'est pas moi qui ai fait après. Et après, j'ai mangé une petite marmite du pêcheur. Ça a l'air d'être une bonne soirée que vous avez passée hier. Très, très bonne soirée. Je le sens à votre voix. Oui. On sent une femme qui a fait l'amour. Pas hier soir, non. Catherine, voici Richard, qui a failli s'appeler Mickaël, mais qui s'appelle Richard et qui est à Bayonne. Quel temps à Bayonne ? Gris, gris. Gris. Pas top. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Richard ? Je suis informaticien dans un collège, à Martin Seignance, au collège Franciat Truffaut. Ah bah ça, au moins, c'est précis. Et votre dîner d'hier ? Moi, au lieu, j'ai petites tortillas, salades et tranches de jambon de Bayonne, forcément, avec un peu de fromage de brebis. Voilà. Voilà, c'est un bon repas, ça, pour un dimanche soir. Catherine, Richard, je ne sais pas si vous connaissez la Normandie, mais nous vous proposons, à l'occasion du Festival Normandie Impressionniste, et c'est jusqu'au 29 septembre, ce festival, nous vous proposons un séjour d'un week-end pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles Bourtroulde de Rouen. On y est allé, c'est un superbe hôtel. Formule petit déjeuner, dîner à la brasserie, séance de modelage d'une durée de 30 minutes. Je me souviens même que Titoff a testé le spa avec Christophe Beaugrand dans cet hôtel. Tiens, tiens, comme de par hasard. Oui, il n'y avait pas Stevie. Le Festival Normandie Impressionniste, c'est un festival pluridisciplinaire qui regroupe 700 projets, avec des expos, de l'art contemporain, des concerts, du cinéma, des guinguettes, des colloques, cinq expos majeurs à Caen, à Rouen, au Havre. Citons par exemple l'expo Signac, les couleurs de l'eau à Giverny, ou l'expo Un été au bord de l'eau à Caen. Un beau festival, et surtout un beau week-end pour vous. Tiens, je vais vous demander de compléter ce titre. C'est très facile comme question. Un titre du Parisien aujourd'hui. Parisien. Eh oui. Il y a Mickaël qui est dans le coin, je crois. Catherine, Richard, complétez pour moi le titre du Parisien. Un article signé Flora Genoux dans Le Parisien. Flora, c'est son prénom. Genoux, c'est son nom. Non, non, c'est pas Flora. C'est pas Flora, c'est bien. Mercredi, c'est le top départ dès... Mercredi, c'est le top départ dès... Mercredi, le top départ... Mais vous êtes combien, là ? Le top départ dès quoi ? Mercredi, le top départ. Non, de la course à pied, non. Mercredi, c'est le top départ dès... Des soldes, des soldes, des soldes ! Ah oui ! Des soldes, bravo, Mickaël ! Bravo, Mickaël ! C'est un champion, Mickaël ! Bravo, Richard ! Eh oui, c'est le top départ des soldes, mercredi. De nombreuses enseignes organisent déjà les ventes privées avec des remises pouvant atteindre 40%. 40%, oui, j'ai vu ça, oui. Vous y êtes allé, Pierre ? Non. Vous êtes invité aux ventes privées, vous ? Je ne le fais jamais aux ventes privées, au sol. Mais si... Je le sens des malheureux. Enfin, je veux dire, s'il y a peu d'articles, autant que les pauvres en profitent, vous ne voyez pas à lui demander des ristons. Non, mais sérieusement. Je suis sûre qu'il le fait, en plus. Non, mais partout où vous êtes passés, vous avez demandé, même au parc d'attractions pour vos petits-enfants, à Bagatelle, vous avez demandé 10% de réduction sur les crêpes. Jamais ! Vous n'allez pas me faire croire que pour acheter un costume Hermès, vous n'allez pas faire les soldes. Je n'achète pas de costume Hermès, il n'y a que les ploucs qui achètent des costumes Hermès. Oh non ! Mais oui, c'est des trucs... Il faut mesurer un mètre douze et faire... Oh là là ! Pierre, il va chez les Italiens. Je ne vais pas dans les magasins, j'ai mon tailleur qui vient à la maison. Désolé. Richard, c'est vous qui profiterez des belles expositions de Rouen, par exemple l'expo Éblouissant Reflet, dans le cadre de ce festival Normandie impressionniste. Vous allez vous faire un beau voyage Bayonne-Rouen ? Ben oui, ça change un peu, je ne suis jamais allé vers Rouen, donc c'est nickel. Et franchement, l'hôtel Bourterouille dénonce un 5 étoiles magnifique. Surtout si tu aimes les corridas, tu n'as pas ton merdé. On vous embrasse Catherine, et désolé Catherine. Et bravo Richard. À la demande générale, parce que Samina Seri, c'est vrai, s'est expliqué sur Europe 1 ce matin, sur la RICS, à laquelle il a participé, mais dont il dit surtout avoir été victime. À la demande générale, je voudrais qu'on réécoute ensemble son témoignage, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ben ce qui s'est passé, c'est tout simple, on est rue de Pontieux, t'as des jeunes qui font du racolage en vendant de la cocaïne. Et moi je passe. Eh Samy, coque, coque, coque en stock, t'en veux, y'en a, machin, nanani, nanana. Donc je me suis arrêté, j'ai été les voir, et j'aurais dit, moi ta coque tu te la prends, et tu te la mets bien profond. Et je marche. Et là, y'a une Mercedes qui s'arrête, y'a un mec qui descend, et qui me tire une droite. La bagarre commence, il me fait une balayette, il me fait tomber par terre, il me met des coups de poing, il me casse les dents, machin, ceci, cela. Et puis les pompiers arrivent, la police arrive, et voilà. C'était important pour moi de rectifier qu'il n'y avait pas d'ivresse. Et là, y'a un certificat médical qui relate tout ce qu'ils ont fait sur moi, comment j'étais, j'ai vomi deux fois, j'ai fait pipi une fois, mais y'a pas d'ivresse. Moi, je veux savoir surtout ce que ça veut dire, il me fait une balayette. Une balayette, c'est un truc avec le truc, tu fauches les jambes, avec le truc, tiens, je vais te faire une balayette, comme ça, quand tout tombe. Même vous, Stéphane Bach, vous savez ce que c'est, très bien sûr. Et après, quand il est par terre, tu le finis un coup de latte. Ça, c'est une phrase de ma mère, ça, un coup de latte. Un coup de latte. Comment on dit un coup de pied ? Un coup de pied ? Un kik, un kik. Un chassé. Un chassé, un chassé. On a l'impression que c'était... C'est plein de couture. Un chassé d'abord. Après, un jeté d'orgondi. Et ça se porte sans turban. Pas de turban, rien du tout. Tu passes comme ça, le visage lavé. Un simple pull. Et une jupe. Il a raison, moi qui fais de la boxe, j'apprends à faire des chassés aussi. Apprends à faire des chassés. Fais pas des balayettes, vous voyez. Fais des balayettes et quand il est par terre, comment que tu le finis ? Ah bah, à coup de latte. À coup de latte. T'as jamais fini d'un mec par terre, toi. Mais non, mais... Tu sais pas ce qui est bon, toi. Quand les yeux sortent, tu te dis... Voilà. Et qui dit, tu connais ma mère, je connais ta mère. Raff les dents. Oui. Non, mais en tout cas, cette rique, c'est curieuse. Rue de Pontieux. Il y a des vendeurs de coke comme ça, rue de Pontieux, qui te propose... Ah mais il n'y a que ceux qui consomment qui les voient, c'est comme partout. C'est exactement quand il voit Samy Nasseri et qu'il lui dit, alors il y a de la coke, il y a de la coke. C'est comme si tu vois passer un boxeur et tu lui dis, alors un petit round, un petit round. Tu comprends, c'est un... Un gimmick. Son nom est accolé à ça, pauvres gens. Ce qui est honteux, parce qu'il a tout arrêté et qu'il a eu du mal à le faire. C'est vrai ou pas ? Ça y est, on sait enfin comment le Grand Stade de Lille va s'appeler. Le savez-vous ? Pierre Moroy. Pierre Moroy, bonne réponse de Stevie Boulet. Le Grand Stade Moroy. Ce qui est quand même une information étonnante, puisque vous savez que pendant un temps, il était question en fait que le nouveau Grand Stade de Lille porte le nom d'une marque. On appelle ça le... Le naming. Le naming, voilà, exactement. Merci. Comme par exemple... Au Mans, le MMA Réna. Bravo, Stevie. Arouan, par exemple, c'est le Kinder Réna. Kinder ? Oui, avec Kinder, ils se sont associés avec la marque Ferrero. Arouan. Mais c'est assez rare en France, sur les grands clubs. Le naming ? Oui, ils ont du mal. Ils ont fait un naming pour les villes aussi. Paris, ça va s'appeler Qatar. Non mais le naming, ils ont abandonné l'idée en tout cas à Lille, parce qu'ils n'ont pas trouvé le sponsor qui était prêt à donner suffisamment d'argent pour que le stade de Lille porte ce nom toute l'année. Si bien qu'ils ont décidé, il y a quelques jours, d'appeler ça, et c'est pas plus mal finalement, le Grand Stade Pierre Moroy. C'est une bonne idée, non ? Oui, c'est bien. Ils ont hésité entre Stevie et Pierre Moroy. Non, parce que vous êtes né là-bas, vous aussi. Je suis né là-bas, mais sinon il y avait Salangro aussi. Le stade Pierre Moroy, c'est bien. Non, et puis c'était un bon maire, je sais pas, j'aimais beaucoup ce monsieur. Il m'avait scié en fait. Une fois je connaissais pas. Il t'avait quoi ? Il m'a scié. Scié ? Une fois je connaissais un devu comme ça, et puis il est venu me voir. Franchement, moi j'étais rien du tout. Un monsieur comme ça se déplace pour te dire bonjour. C'est quand même agréable. Et là, il savait que j'étais né à Lille, à la clinique Roger Salangro, etc. Mais si j'étais scotché, quoi. Il y avait même pas Wikipédia à l'époque. C'était en campagne ou quoi ? Parce que les maires, en fait, ils serrent la main. Non, mais c'était un grand monsieur quand même. Je sais pas ce qu'il a fait exactement. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui ? La retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé. La peine de mort. Oui, la peine de mort. Non, c'est pas l'inter. Oui, mais c'était lui, il est le premier ministre. Et oui, voilà. Un stade Pierre Monrois à Lille. En tout cas, Bruno Mars, lui, sur Europe 1, sera à Bercy. Mais c'est déjà complet, je vous le dis, pour ceux qui chercheraient des places. Vous savez pas qui c'est, Pierre. De toute façon, pour les places, il ne faut pas vous demander. Laurent, moi je vous ai attendu pour Patrick Bruel. Ah oui ? J'étais triste, j'ai passé un sale week-end. On essaiera de vous trouver des places pour Bruno Mars le 14 octobre prochain. Il sera. C'était un garçon, il a des musiciens quand même. Il sera à Bercy le 14 octobre. Tu connais Bruno Mars, Pierre ? Bien sûr, je connais Bruno Mars. Oui, je connais Bruno Mars. Qu'est-ce qu'il chante ? Il chante des chansons. Treasure, treasure. Pierre, treasure. 13 ans. Bonjour mon 13 ans, as-tu bien dormi ? Mais non, un extrait de l'album Unorthodox Juckbox. Pour la première fois samedi, on a entendu Thomas Boissy. Le chanter, quoi donc ? C'est un hymne ? Un hymne, le mot serait un peu trop fort, mais presque. Pour la première fois, on a entendu Thomas Boissy le chanter samedi. Quoi donc ? Une chanson officielle ? Officielle. C'est pour un club de sport, non ? Non, non, non. Non, c'est pas sportif. Thomas Boissy, c'est un ex-candidat de l'émission La France a un incroyable talent, si ça peut vous aider. Il a chanté Les Sardines ? Non. Pour la première fois samedi, on a pu entendre Thomas Boissy le chanter. C'était pour la fête de la musique à Marseille ? Non, rien à voir avec ça. Ça a bien marché, la fête de la musique. Ah oui, ah oui, ah oui, drôlement bien. J'ai regardé la télé. Ah ouais ? C'était formidable, c'était plein. Et puis les gens sont gays, les gens sont... Dès qu'il y a le soleil, surtout à 7h du soir, c'est formidable de voir tous ces gens alors qu'ils sont... Moi j'ai trouvé ça horrible. Pourquoi ? J'ai maté 20 minutes, il y avait des acteurs de Plus Belle de la Vie qui étaient en train de chanter du Christophe Maé. Et t'avais Patrick Sébastien qui était en train de faire la danse des sardines avec 20 000 personnes qui étaient heureux de danser sur des sardines. J'ai trouvé ça horrible. Mais tu sais que la France est un peu vulgaire. Il faut que tu t'habitues à cette idée. Moi aussi au début je frémissais, mais je m'y fais maintenant. La France va au solde, la France s'occupe de la météo, la France chante les sardines avec Patrick Sébastien. Non mais c'était horrible. La France envoie son président, comme on en verrait, un voyageur de commerce au Qatar. La France est assez vulgaire. Il y a Cyril qui est arrivé, Cyril Hanouna qui est arrivé avec un costume fait de sardines. Non, il est impayable ce Cyril Hanouna. Il est formidable, c'est vrai ? Elle ne vous plaît pas cette chanson des sardines ? C'est horrible. Par contre, il y a quelques chansons de Patrick Sébastien que j'aime bien parce que mon père est fan. Ah quand même. Donc il y a Si tu pouvais fermer ta gueule. Ah oui, c'est vrai que celle-là, c'est... Très bonne. J'imagine qu'ils vous la chantent souvent. C'est vrai que celle-là, tout de suite, c'est... On a trouvé un mec de 16 ans presque aussi bavard que Pierre Médichoux, dis donc. Franchement, c'était génial. C'était sur le Vieux-Port, les gens étaient... Chaque fois qu'il y avait des plans sur le public, ils étaient joyeux, souriants. Ils étaient tous entassés, ça remontait jusqu'à la canne-mire. Moi, je suis super fier que ça soit passé comme ça. Il y avait des gens qui disaient que ça va se passer à Marseille, la fête de la musique. C'était une vraie réussite. C'était une vraie réussite. Non, mais c'est vrai, faites-le à Blanc-Ménil. C'était gay, c'était gay d'un moment à l'autre. Pour la fête de la musique à Blanc-Ménil, il y avait Magic System et c'était largement mieux. C'est normal qu'à Blanc-Ménil, ce soit plus marrant qu'à Marseille. Comme dirait Stevie, Blanc-Ménil, c'est bien plus connu que Marseille. Dites, ça ne me dit pas ce qu'il a chanté Thomas Boissy. D'ailleurs, il n'a pas chanté, on l'a entendu pour la première fois le chanter samedi. Il a chanté son titre. Non, oui, en quelque sorte, c'est un nouveau titre pour lui. Même peut-être le premier d'ailleurs. Et le dernier, il a gagné un American Idol ? Ah non, vous allez l'entendre régulièrement. Ah bon ? Ah, ça je vous le garantis. C'est un générique ? C'est un générique ? Oui. Alors, c'est le générique de Dallas. Dallas ! Le nouveau générique de Dallas ! J'ai raté Dallas ! Ah oui, c'est comment ça, Dallas ? Ah, j'ai raté Dallas ! C'est bien ou pas la nouvelle ? C'est le même, c'est ton univers impitoyable. Ah, ils l'ont refait, c'est une nouvelle version. Et c'est Thomas Boissy qui chante la lune. On l'a ? On l'a ? Est-ce qu'on l'a ? Oui, on l'a, on l'a, on l'a. On l'a, on l'a, on l'a. Tu ne redoutes que la mort ? Il chante bien, Thomas Boissy ! Excusez-moi, Laurent. Excusez-moi, Laurent. Je n'ai pas l'habitude de vous contredire. Mais on n'a pas changé le générique de Dallas. Si, on a changé. Il est remixé. Il est remixé. Moi, je préfère l'original. Ah oui ? C'est plus fort. Moi, je vais vous l'interpréter. L'original, c'est pareil. Dallas, son univers impitoyable. Vous voyez que je vous avoue un truc ? J'ai regardé. Alors ? C'est bien ou pas ? Pour la première fois, je n'avais jamais vu l'ancien Dallas. C'est pas vrai. Jamais j'ai vu l'ancien Dallas. Jamais Dallas et jamais Star Wars. Et puis là, je ne sais pas. J'étais assez fatigué. J'étais chez moi. Ça va, tu ne te justifies pas. Je me suis dit, tiens, je vais regarder Dallas. C'est génial. C'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé le fils adoptif en guerre contre le fils de Gier. Et le fils de Gier, qu'est-ce qu'il dit au fils adoptif ? Il lui dit, t'es pas un vrai wing. Et oui, t'es pas un Ewing. Elle est morte, ma Mme Ewing, la mère. Ah bah oui, elle est morte. Et le Gier aussi. Et celle que je trouvais bien. Celle qui se pochitronait en douce. Elle arrêtait de boire ou pas ? Elle est là, sous Hélène. Il lui dit même, J.R., il lui dit même, t'es quand même encore la femme la plus belle que j'ai vue de ma vie. Mais non, c'est pas Sue Hélène, ça. Si, c'est Sue Hélène. C'est Sue Hélène, ça. Oui, mon Dieu, c'est Sue Hélène, ça. C'est Sue Hélène. Écoute, Samy, la série, c'est rien comme bagarre à ce qu'il va t'arriver. Je vais te faire une balayette, moi, tu vas voir. La blonde refaite, qui s'appelle, qui est jouée par Linda Gray, c'est Sue Hélène. C'est Sue Hélène. Ça ne l'est pas refaite, Sue Hélène. Mais non, c'est Sue Hélène. C'est vu les extraits, il y a Sue Hélène. Sue Hélène, c'est une brune comme femme. Sue Hélène, c'est une brune. C'est la naine, c'est Lucie. Sue Hélène, c'est une belle brune. Qui a tendance à... Moi, je ne l'ai pas vue samedi soir, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant tout, d'un âge, j'attendais le moment où elle allait boire. C'est le fils qui boit, maintenant. Il a le quitte-mille. Avec son fils. Le fils de J.R., arrête pas de picoler whisky sur whisky. Il était comme son père. Bien sûr. Dans sa plan, il avait un whisky à la main. Il est né avec un whisky à la main, d'ailleurs. Il a eu des problèmes d'alcool, réellement, à cause de cette série. Parce qu'il pichait réellement. Il met de jus de pomme. Il pichait sur qui ? Il l'a raconté lui-même, d'ailleurs. Il l'a raconté lui-même. Qu'ils ont beaucoup vu sur ce tournage. Non, mais tu peux picher dans le cinéma sans picher vraiment. Oui, mais quand tu fais 20 fois la scène, ça fait quand même 20 gorgées. Tu mets du jus de pomme. Et pour tout vous dire, il passait, je crois, trois épisodes de suite. J'ai dû voir deux épisodes et demi. Parce qu'après, je me suis un peu endormi. Moi, je vous ai regardé, donc je n'ai pas pu regarder. Ah, c'est gentil, ça. Oui, évidemment. Tu ne t'es pas regardé à la télé ? Je ne me regarde pas. Non, je ne me regarde pas. Vous êtes beau ? Non, je connais l'émission. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu es dans la presse ce week-end. On a pu lire, et même ce matin, c'était ce matin, on a pu lire des initiales que je ne connaissais pas. Comment on appelle ça d'ailleurs ? Un acronyme que je ne connaissais pas. C'est E-V-J-F. Eh oui, on vous parle dans la presse aujourd'hui d'un E-V-J-F. Mais qu'est-ce que c'est qu'un E-V-J-F ? C'est H, c'est pour habitation, non ? Non, il n'y a pas de H. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai noté ? C'est énorme. Il en fait des bonnes, mais alors là, vraiment. Attends, E-V-G-F. J, J, J. J, F, c'est jeune fille. Pardon ? J, F, c'est jeune fille. Vous connaissez la réponse, allez-y alors. Vous faites votre bonaldi, là. Non, non, je vous jure que non. Alors, allez-y. Envoyez vos jeunes filles. Je ne sais pas, établissement français de jeunes filles. Français, il y a un V. Mais non, enfin, écoutez. C'est E-V ? Oui, E-V-J-F. Étudiante, vaginale Êtes-vous jeune fille ? Non Êtes-vous jeune fille ? Je ne peux pas vous le dire Un EVJF Peut-être Elsa Feier On a connu un J'ai fait beaucoup de dents Un indice Un homme Ah non, il y a un truc C'est un EVJF Un homme, j'imagine qu'on avait connu Pour avoir des jumelles École des vierges jeunes filles Étudiante, vilaine Je ne comprends pas que vous ayez trouvé jeune fille Et puis vous ne trouviez pas le reste Un EVJF Ça fait une page entière dans Le Parisien aujourd'hui Oh non, ce n'est pas possible Je l'ai lu L'EVJF Étiez-vous jeune fille ? Non, vous l'avez déjà dit ça Pierre Non, êtes-vous, étiez-vous pas pareil ? Oui Alors un EVJF, c'est une personne ? Non AV, c'est pour valorisation ? Voilà, Stevie La valorisation de la jeune fille Ça, c'est très important À mes yeux, il y en a besoin Établissement voué aux jeunes filles Jeune fille, on a trouvé Oui, ça, vous avez trouvé Ça, pour avoir trouvé Mais je suis même surpris Qu'ayant trouvé le J et le F Vous ne trouviez pas le E et le V Parce que ça semble évident Et la seule, évidemment Qui... Ah ! Je sais Alors ? Un enterrement de vie de jeune fille Bonne réponse d'Elsa Fayère Effectivement, j'en ai eu un C'est vrai ? Bah oui, c'est mon premier mari Un enterrement de vie de jeune fille Il y a un deuxième ? Évidemment, un EVJF De plus en plus de femmes qui vont se marier Organisent un EVJF Avec leurs meilleures copines Il y a même maintenant des sociétés Qui organisent ça pour vous Elles font quoi ? Alors, on va demander à Elsa Alors, on fait toutes les conneries Qu'on ne peut plus faire après Enfin, qu'on dit ne plus pouvoir faire après Parce qu'on continue Et qu'est-ce que vous avez fait ? C'est sucer des bananes Dans des lieux publics C'est se déguiser Attendez, attendez Attendez, on va s'arrêter sur chaque truc Sucer des bananes ? Sucer des bananes dans un lieu public ? Mais t'es folle ou quoi ? Il n'y a pas de pesticides dessus Il faut mieux me sucer à moi Sans enlever la En plus, il l'a fait à la Marseillaise Il faut mieux me sucer à moi Mais t'as raison, j'y avais pas pensé Regardez la tête de Pierre On se déguise Bon, généralement La principale intéressée est déguisée Perruquée Voilà Ou alors transformée Voilà C'est comme un visutage La différence entre les nanas et les mecs C'est quand même ça Les mecs, ça fait des années que ça existe Ils vont, voilà Il y a une bande de copains Ils se bourrent la gueule Ils finissent dans un bordel Les nanas, il faut qu'il y ait une organisatrice Vous parlez des OVJG ? Voilà, oui Et c'est quoi, Elisa, le truc le plus chaud qui a été fait ? L'autre, il se place Il n'y en a pas deux des OVJS Si, si, il y a un deuxième mariage Ah non, parce qu'on est plus jeune fille Vous voyez ? Je vais vous dire la vérité Comme dans les entièrement de vie de garçon C'est en effet des gens qui boivent entre eux quelque chose Et qui disent pour la dernière fois On va rentrer à 6h du matin Et le grand jeu, c'est d'amener un travelot Et de dire au jeune mari Elle est jolie cette fille Elle s'est fait un travelot Voilà, c'est ça Bon Ça vous a aimé ? Que les femmes, que les femmes, oui Elle m'a dit je suis un travelot, je dis je n'ai rien de monde Bon, attendez Continue Les filles ont voulu faire ça Et alors elles font ça Et elles font en général Moi j'ai vu dans des tas de clubs ou de boîtes de nuits De restaurants, c'est chic parfois On voit 12 filles Et c'est l'une d'elles qui enterre sa vie de jeune fille Alors elles boivent un peu Elles parlent, elles rigolent fort Et après quand il s'agit de faire des danses ou des machins Elles ne le font pas Parce qu'elles ont peur que leur copine parle Donc ça se passe toujours de façon extraordinairement C'était souvenir d'un râteau Ah ouais, c'est ça Ça sent la mauvaise expérience, tu sais Alors T'as cru qu'elles étaient suffisamment bourrées Alors qu'elles pourraient pour leur entièrement de vie de jeune fille Se taper à vieux Eh ben elles disent non Elle s'appelle Jessica Elle a 21 ans Elle était à Fontainebleau ce week-end Son père était même peut-être là pour l'applaudir Encore qu'elle ne s'est pas finalement Qualifiée pour la finale de ce grand prix de saut d'obstacle De qui s'agit-il ? C'est une athlète Je dis que son père était là parce que son père sera Ça on en est sûr à Paris en fin de semaine C'est Laurent Blanc son père ? Non Elle s'appelle Jessica Elle a 21 ans Son homme politique Son papa a 63 ans Et on l'a vu Jessica Clinton ? Non, on l'a vu sur son cheval ce week-end Elle est arrivée à la 54ème place à Fontainebleau Et seuls les 50 premiers participaient au grand prix final Son papa est à Paris forcément Ou en tout cas va arriver à Paris Puisqu'il chantera dans notre capitale Bruce Springsteen Et elle c'est donc Jessica Springsteen Bonne réponse de Guy Carrier Et oui Jessica Springsteen est cavalière Elle était à Fontainebleau ce week-end Et son papa lui sera en concert samedi soir prochain Au Stade de France Dancing in the Dark Bruce Springsteen Une question culturelle Pour relever un peu le niveau de cette émission Non je ne pense pas Voyez Elsa ? Ah bon ? Je vais vous surprendre Laurent Bon on essaye quand même Alors on nous parle d'elle Car un roman lui est consacré On nous parle d'elle dans la presse Et je ne peux que vous dire Comme indice Qu'en 1948 Elle est morte dans l'incendie De l'établissement psychiatrique Où elle était internée Qui donc ? Camille Claudel Non En 1948 Elle est morte dans l'incendie De l'établissement psychiatrique Où elle était internée Une artiste Artiste oui On peut dire ça oui Oui Hyper connue ? Quand même Quand même il faut avoir un peu de culture C'est vrai C'est pas grave j'y vais quand même Son père était un homme politique ? Son père je ne connais pas son père Je peux vous dire C'est une femme qui a changé La vision des femmes C'est une femme importante pour Féministe ? Pas tant que ça non Féministe non Mais enfin elle était on va dire Délurée si vous voulez Américaine ? Délurée Farmer Non Mylène ? Non l'autre Frances Farmer C'est une actrice américaine Ce n'est pas une actrice Elle avait 44 ans Quand elle est morte En 48 Virginia Woolf ? Ah non non Elle avait un peu plus Elle avait un peu plus Qu'est-ce que vous dites ? Virginia Woolf Virginia Woolf non C'était une écrivaine ? Alors Son n'était pas tout à fait Une écrivaine Même si elle a écrit Elle était actrice ? Actrice non Non Journaliste Journaliste non J'ai l'impression qu'elle faisait rien Rien au sérieux C'est ? Zelda Fitzgerald Zelda Fitzgerald Excellente réponse de Pierre Ménichoux Ah voilà Voilà Ça voilà Moi je connais Ella Fitzgerald Mais Zelda Fitzgerald Elle est bonne Mais c'est pas une vanne C'est vrai ? Quoi j'ai pas le droit d'avoir un peu de culture Bah oui c'est déjà pas mal Qu'il connaissait La Fitzgerald Pierre Normal Bah comment ça c'est normal ? Non c'est pas normal Je te promets que Parce qu'elle est noire Et lui aussi Mais c'est pas ça Parce que c'est une chanteuse Je dis ça Ouais 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 Je vous ai vu venir Avec vos gros sabots Pierre C'est bien de connaître À son âge Et La Fitzgerald Alors expliquez aux petits Qui était Zelda Fitzgerald Pierre Ah bah Fitzgerald C'était un écrivain Qui a écrit Tu sais sombre et la nuit Tendre et la nuit Gaspile magnifique Qui a fait une carrière Fulgurante Et qui a très mal fini Parce qu'il était alcoolique Et qu'il est mort jeune Et qu'il avait cette femme Qui s'appelait Zelda Et avec qui il avait des relations Très conflictuelles Et très Avec une vraie histoire d'amour Mais très mouvementée Comme ça Et ils ont fini tous les deux Près de Hollywood Ou à Hollywood Où il était scénariste Mal payé Mal reçu En fait c'était horrible C'était une fin terrible Et elle a eu des hallucinations De machin De plus en plus Et surtout Ils étaient alcooliques Complètement Tous les deux Et elle est morte Dans un hôpital psychiatrique C'était son égérie Pardon ? C'était son égérie Il l'adorait Oui il l'adorait Il l'adorait Il l'adorait Samuse Samuse Exactement C'était Samuse Vous pouvez dire ça Et vous pouvez voir le film Avec notre ami Léonard Je dis notre ami Parce qu'on connait bien Léonardo DiCaprio En ce moment Je ne sais pas qui joue le rôle Et la BO faite par Jay-Z Attention je précise Parce que c'est hyper important Pas seulement Jay-Z vous connaissez ou pas ? Oui il connaît Jay-Z Mais c'est incroyable Moi si je connais J'ai parlé plutôt de sa femme Il va connaître Beyoncé Ah pour Beyoncé Si je connais Beyoncé Moi je suis le premier À l'avoir niqué personnellement Personnellement Non 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 Je veux dire niqué Maté je voulais dire Vu à la télé Et j'ai dit Qu'est-ce qu'elle est bien Qu'est-ce qu'elle est bien Qu'est-ce qu'elle est bien En tout cas à propos De Zelda Fitzgerald Il y a un roman Qui s'appelle Le roman de Zelda Écrit par Thérèse-Anne Foller Qui est sortie Chez Michel Laffont Et il y a une page Aujourd'hui Dans Le Parisien Concernant ce bouquin On nous raconte évidemment Aussi ses amours Avec Hemingway Parce qu'il a tenté Evidemment de briser Enfin je ne sais pas S'il a tenté Ou s'il a réussi Mais de briser le couple Ernest Mais c'était tous Tous ceux qu'on appelait La génération perdue C'était Hemingway C'était Faulkner Qui vivaient en France A Montparnasse Et qui buvaient tellement Parce que d'abord Rien n'était cher pour eux Ils se bourraient la gueule Tout le temps S'ils étaient alcooliques Au dernier degré C'est pour ça Qu'on les a appelés The lost generation La génération perdue Tu penses bien Qu'ils essayaient De se niquer les femmes Toutes ensemble Ils ne savaient même plus Où ils étaient Ah non C'était pas un bon exemple Pour la jeunesse Je suis content Que t'aies pas vu ça Tu trouves qu'ils parlent Bien anglais Ah ouais Franchement La dernière fois Elle a dit overdressed Et j'ai adoré Si tu peux dire d'autres mots En anglais How are you ? I'm fine and you Oh la la En plus il est multilangre We can speak all night I'm ready for you Pierre Arbenichoux Mais comment t'as pu apprendre ça Au blanc méni ? Are you from white manu ? Yes I'm from white manu Alright And you ? I'm from rural around In Algeria That's so funny I was born with Arabians In Jewish And I speak English Fruitly Est-ce que vous avez vu Le père Alonso Dans la presse Ravier Alonso Il a 48 ans Pourquoi on a parlé de lui ? Je crois que je sais Et t'es fier de son fils Qui a gagné une course ? Non C'est un cul Ah il ressemble à Hollande Parce que c'est le sous-vide François Hollande Bonne réponse De Guy Carlier Il lui ressemble tellement Il était pas au Qatar lui Il était là Les mêmes joues rondes Les mêmes lunettes Que le président français Bon il a les cheveux Un peu plus longs Que François Hollande Le père Ravier Alonso Et c'est vrai que C'est plutôt ressemblant Bah oui mais l'idée d'Hollande C'est qu'il ressemble à tout le monde C'est pour ça qu'on l'a élu Donc ça m'étonne pas Qu'il y ait des saucis partout Ah si c'est monsieur tout le monde Ah non C'est pas gentil pour 60 millions de fonds Allez dans un instant Serge Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Bonjour mes chers camarades C'est une chorale virtuelle Que vous nous proposez aujourd'hui Exactement Je m'intéresse au tube Enfin à un tube Un tube de l'été Parce que là c'est la saison Il commence à arriver sur les antennes Et je voulais rappeler Qu'il n'y a pas de recette miracle Dans ce domaine Un exemple c'est la chanson What a wonderful world Qui a cartonné pendant l'été 68 Et qui a éclipsé Armstrong était un papy de 68 ans Et il a relégué les Beatles Avec Lady Madonna A la deuxième place Des chartes internationaux C'est vrai que c'est une jolie chanson What a wonderful world Moi j'ai une imitation Ah oui des îles C'est pas mal Bien ou pas Ah oui encore On prend pas bien les textes On dirait vous quand vous imitez Jiska Il est bien le petit bac Il est en train d'énerver Pierre Benichou Il se dit merde encore un Qui va se mettre à chanter Non mon Et puis surtout il a que 16 ans Il va être là longtemps Bon ben voilà Donc je vous ai réunis Neuf interprètes Neuf versions différentes De cette chanson là Papier, stylo, à vous de reconnaître D'identifier ces neuf interprètes D'une chorale virtuelle Pour What a wonderful world I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue I see skies of blue I see skies of blue Clouds of white Bright blessed day The dogs say goodnight And I think to myself And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They learn much more Than I live No And I think to myself Why do you want to fall Why Certains qui auraient mieux fait De s'abstenir, Serge Joliadot Et de ne pas reprendre cette chanson La fin est plus facile que le début Pour identifier les interprètes Alors attention Qui vous avait retenu ? On commence par le petit C'est normal, au nord aux jeunes La 2, ça ne serait pas Marilyn Monroe ? Ah non, non, non Non ? Je peux essayer la 3 ? Allez-y Michael Bublé ? Oui, ça c'est bien Michael Bublé Ça en fait un Les autres Moi je dis Sacha Distel Sacha Distel, le premier Moi je vais dire Nina Simone, la dernière Non, non Par contre, il y a Massigré Non, il n'y a pas Massigré Quoi ? La dernière, c'est Coeur de Pirate Non, la dernière, c'est pas Coeur de Pirate Camélia Giordana Oui Camélia Giordana Bravo Titov Sacha Distel Oui, on l'a dit déjà Céline Dion Oui, il y a Louis Sardin Avant-dernière Évidemment, il y a Céline Dion Il y a... Yvan Rebrov Non, non, il n'y a pas Amori Vassili ? Non, il n'y a pas Amori Vassili Ray Charles Bah alors Stéphane, t'as pas connu celui que tu imites ? Euh, bah si, si, je l'ai dit Louis Armstrong Bah oui, Louis Armstrong Mais j'ai cru que ça comptait pour du beurre Ah non, non, non Louis Armstrong Il n'y a pas Pavarotti ? Il n'y a pas Pavarotti mais il n'y a pas loin Il y a Florent Pagny Ah non, ça c'est son frère Andrea Bocelli Non plus, non, non Allez, chercher J'ai oublié comment elle s'appelle Il y a une chanteuse blonde là Vous pensez à Bonnie Tyler ? Non, je n'ai pas ça du tout Il ne connaît même pas Mais si je la connais, Bonnie Tyler C'est la meuf qui chantait avec la meuf de The Voice Exactement Le chanteur qui est en numéro 7 Est l'idole de Bonnie Tyler Eh oui, oui, il se ressemble Rod Stewart Voilà, c'est Rod Stewart C'est pas cool ça ? Rod Stewart Le premier, bravo, c'était bien Sacha Distel Elle, vous ne l'avez pas trouvé Moi ? Si ? Non C'est Cathy Melua Bravo, derrière, c'était bien Michael Bublé Le voici Lui, il chante bien Vraiment, très bien Michael Bublé Louis Armstrong Alors là, celui qui aurait dû s'abstenir, c'est Placido Dominique J'ai cru que c'était Amorivacine Catastrophe Pierre, on régulie l'identification Tony Bennett Tony J'adore Tony Bennett Rod Stewart Céline Dion Céline Dion Devra être con, j'en ai à mort Tellement les deux On touche pas à Céline Jamais Quand on en est à mort, un coup de pied Une mort lente C'est pas bon, elle est bien Céline On n'a même pas entendu Camélia Jordana à la fin Pourquoi ? Qu'est-ce que vous en voulez ? C'est un petit monde, elle est laide comme un prou Je trouve qu'elle s'est arrangée Elle est copine avec l'autre, avec comment il s'appelle ? Drucker Non, non, non Garou Ah non C'est amélioré Avant elle était chum Mais maintenant ça va, c'est arrangé Bah à coup de millions Et moi j'aime bien J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses Notre danse se désire Des marabous d'Afrique Des formules magiques Je te jeterai La tête de Pierre On a un troisième chanteur Bon d'or, des soucis à se faire Le drame, le drame c'est que les deux autres sont meilleurs que moi Le petit bac, il faut pas lui en compter La première émission, il est arrivé très timide Non, non, non A peine deux phrases Je vais vous dire une chose parce que je m'y connais Il donne tout dans les premières émissions Ah oui, oui, c'est les mecs Ça parle à feu de paille Le jaloux, le jaloux Non pas le jaloux, le méchant Allez, on se retrouve après les enfants 17h On va se gêner Stéphane Bach Elva Fayère Titoff Stevie Boulay Guy Carlier Pierre Bénichoux s'est absenté On est tranquille un moment, on va en profiter Je pourrais chanter alors Profiter de son absence Et puis on va aussi faire connaissance pendant ce temps-là avec Charline et Raphaël Bonjour Charline Salut Charline Bonjour toute l'équipe Ça va Charline ? Ça va et toi Stéphane ? Ça va super Elle le connait déjà ? Il va carrément animer l'émission bientôt lui Charline est à Clermont-Ferrand C'est ça Vous aimez bien Stéphane Bach ? Oui, oui, on se parle un petit peu On se parle un peu On se tweet Vous savez que Non mais on se tweet Ouais parce qu'elle m'a dit Ouais je vais faire le challenge des auditeurs Et Charline En fait je l'ai connue Parce qu'elle m'a donné des codes Pour pirater les films sur internet Donc du coup J'ai piraté Turf Et Ça va faire plaisir à Pierre Et heureusement parce que J'aurais pas payé pour cette bouse Il en profite Alors là Alors là Il nous aura tout fait aujourd'hui Heureusement T'as la chance qu'il est aux toilettes Il est parti vomir de fouet Charline Alors comme ça vous aviez préparé l'émission avec Stéphane Bach avant Non, elle m'a juste tweeté Faites quoi dans la vie Charline ? Je suis nounou à domicile des parents Nounou à domicile Très bien Charline C'est ma nounou On ne donnera pas votre nom de famille On ne rappellera pas le nom de la ville Raphaël est à Saint-Léonard de Nobla C'est où ça ? Oui bonjour Laurent, bonjour tout le monde Bonjour Raphaël Salut Raphaël Salut Il a un peu gué sur Elsa Il était super bien parti C'est où Saint-Léonard de Nobla ? Je suis adjoint du patrimoine Je travaille pour la mairie de la commune Je vous demande Raphaël Oui pardon Où se trouve Saint-Léonard de Nobla ? D'accord, excusez-moi Ça se trouve à 20 km de Limoges Ah oui, et là-bas il n'y a pas un adjoint au patrimoine A Saint-Léonard de Oui, guinguy C'est quoi alors ? Ça consiste en quoi ? Alors je travaille à la fois pour la bibliothèque et je suis en charge des archives de la commune Voilà Je sens qu'on a affaire là à deux costauds entre Charline et Raphaël Ça va se battre pour l'hôtel 4 étoiles du Mass à Saint-Cyprien C'est le mât du ston, vous savez, on le fait gagner souvent Un week-end de 3 jours, 2 nuits en formule petit-déjeuner, chambre double, golf illimité, accès piscine Heureusement tant qu'à faire Et salle de fitness au cœur du Roussillon entre Méditerranée et Pyrénées En plus il y a un spa, le spa du Mabai Teraké Charline, Raphaël, voici la question qui va vous départager Êtes-vous prêt ? Oui Ils ont appelé leur enfant Attention, on leur laisse 10 secondes avant de répondre si vous avez la réponse autour de la table Ils ont appelé leur enfant, et ça fait rire tout le monde North Tim Kardashian Brad Pitt et Angelina Jolie Non, non, Charline, allez-y Tim Kardashian et Kanye West Voilà Kanye West et Tim Kardashian Super Charline, bravo Je croyais que c'était une blague Ah oui, ils ont appelé leur enfant C'est pas une blague alors C'est pas une blague, c'est confirmé ? Eh oui, c'est horrible, c'est pas cool Et ils ont appelé leur enfant North C'est une petite fille ou un petit garçon ? Une petite fille North, N-O-R-T-H, comme le Nord Nord-Ouest Alors que lui s'appelle West Et donc la gamine va s'appeler Nord-Ouest Et ça leur laisse d'autres choix pour les enfants, Sud-Ouest C'est vrai, mais c'est quand même étonnant C'est un enfoiré Kanye West Ah oui ? Ah c'est pas sympa de faire ça Ah bon ? Ah bah oui, mais à l'école ça va être horrible Mais après, bon, elle est riche donc ça compense Il est plus riche qu'elle Nord-Ouest Ouais mais bon, elle naît bien quoi Donc elle va déprimer, elle va aller voir un psychanalyste C'est comme si M. M. Bach avait appelé leur fils Feed Feedback ? Feedback, d'accord, ok, merci Non, il faut rigoler quand il fait des blagues Bon, ça se voit qu'il est nouveau, lui Non, il s'appelle M. et Mme Bach Ils s'appellent leur fils Paston Paston Bach Paston Bach, ça c'est bien aussi On n'est pas obligé avec Pierre, enfin Je cherche des prénoms rigolos pour Bach Mais c'est pas facile T'auras Jamel ? T'auras Jamel Bach T'auras Jamel ? North-Ouest C'est le nom, donc, de la petite Je ne sais même pas qui c'est cette fille-là, Kardashian Kardashian, en fait, c'est une fille Qui s'est fait connaître en faisant une sex tape Où elle faisait des trucs Derrière Paris Hilton Mais elle, c'est vraiment Déjà, elle est plus sexy que Paris Hilton Et c'est vraiment trash, la sex tape Parce qu'à votre âge, vous regardez les sex tapes Il faut découvrir, quoi, enfin, je ne sais pas C'est l'âge où on... Surtout qu'elle a quelques années, cette sex tape Elle a bien 4 ou 5 ans, quoi Non, mais sérieusement, je suis tombé dessus très récemment Moi, je l'ai découvert Tu es tombé dessus comment ? Tu cherchais quoi ? J'étais sur Internet Je cherchais le prénom du bébé Et voilà C'est une fille de milliardaire, non ? Comme Hilton Non, non, pas milliardaire Oui, oui, voilà, son père a un grand avocat Stevie est choqué, hein, Stevie Bah, je suis choqué, oui, à ton âge À 16 ans, on regardait des trucs porno sur Internet Mais bon, on regardait des filles nues, ouais Vous avez des mythos ? On commence tôt Tout le monde a commencé très tôt Moi, j'ai commencé très tard, attention Non, mais toi, tu es la génération Internet Nous, on piquait les magazines, tu sais Dans les bibliothèques des gens qui on allait Tu avais toujours des bouquins de cul planqués entre deux BD Deux BD dingues parce qu'il n'y avait que des nanas C'est ce que j'allais dire Ah non, mais au début, ça m'excitait les femmes Charline ! Oui, merci beaucoup C'est vous qui avez gagné Bravo Charline C'est vous qui partez dans le Roussillon Eh oui, merci beaucoup Vous connaissez cette région ? Pas du tout Bah, vous découvrirez le Saint-Cyprien Golf Resort Qui vous accueillera pour un séjour Sous le signe du soleil et du sport Super, merci Raphaël, désolé C'est pas grave, Laurent Pour votre gouverne Oui, pour ma gouverne, oui La Kardashian en question C'est le modèle du bout de plastique de Michalak La Nabila Ah, c'est vrai C'est le modèle de Nabila C'est pas plus quand elle a pleuré quand elle a rencontré ? Elle a pleuré quand Nabila a rencontré Kim Kardashian Ah oui ? Et elle s'est mise à pleurer Elle a dit c'est toute ma vie Alors que la meuf s'est fait connaître en suivant des teubes C'est pour ça que ça ne nous étonne pas Voilà un joli résumé On se retrouve après la pub On sait déjà que cet événement va coûter 280 millions d'euros de dépenses Dont 72 millions en bouteilles de champagne Ouh là là Quel événement ? C'est l'anniversaire de Christine Bravo ? Non Il y aura des mariachis ? Ah non, il n'y aura pas des mariachis 280 millions d'euros vont être dépensés Dont 72 millions uniquement en bouteilles de champagne J'espère que c'est pas chez nous Parce qu'on n'a pas les moyens là C'est pas chez nous C'est en Angleterre C'est russe C'est en Angleterre Pour le mariage de... Pour la naissance de l'enfant de Kate et William Dans trois semaines La naissance du bébé de Kate Middleton et du prince William Bonne réponse de Stevie Tu seras sa marraine Buckingham ready pour le divine enfant C'est ce que le journal du dimanche titrait hier Ça y est, on a déjà réservé la suite de l'aile privée Lindo Wing de St. Mary's Hospital of London Et alors moi ce qui m'a paru étonnant dans cet article Non, là il ne faut pas rire Ce qui m'a paru étonnant dans cet article C'est qu'on nous dit Que bon alors Elle va accoucher de façon naturelle Il n'y aura pas de césarièles On ne sait pas Comment que ça ? Ah bah c'est ce qu'il s'écrit Elle a choisi un accouchement par voie naturelle Et non par césarienne Tout le monde a choisi un accouchement par voie naturelle Marcel mon beau frère Il est docteur Il m'a dit Des fois tu es obligé de faire la césarienne Même que la patiente elle ne vole pas Elle sera assistée C'est ça qui me fait peur Je lis l'article en même temps que vous Elle sera assistée Non nous on ne le lit pas De la reine Non par le gynécologue de la reine Ah ouais ? Bah il a de l'expérience Il a 150 ans Bah non c'est le retour du Enfin il va retrouver du travail Parce qu'à mon avis Donc il ne doit pas être jeune le gynéco de la reine Non à mon avis il a une bonne lampe torche C'est un spéciologue Moi je serais Kate Middleton Je dirais à la reine Gardez votre gynéco Je voudrais un mec d'aujourd'hui Non parce qu'il veut dire qu'il s'occupe de tous les membres de la famille royale Enfin les femmes de la famille royale Le gynécologue de la reine Elle a accouché il y a 64 ans du prince Non mais d'accord S'il n'a pas accouché entre la reine et Kate Middleton le gars Mais si forcément Il a dû accoucher de tous les enfants De la couronne voilà britannique Il a dû s'occuper de Jeanna Il a dû s'occuper de C'est pas possible Parce que déjà il devait avoir mettons 30 ans Les études de médecine Et puis la spécialisation etc Donc mettons il avait 30 ans Et le prince il en a 64 Donc le mec il doit avoir 44 ans C'est pas faux ce qu'il dit Mais non Passez le moment matériel Est-ce que vous avez mis le matériel médical sur la braise ? C'est pareil des serviettes chaudes C'est désinfecté C'est pareil des serviettes chaudes D'accord c'est génial Mais bon Passe pas la bouteille du whisky Allez vas-y on va tous désinfecter Faut-il ne rien qu'on connaitre des familles régnantes Le gynécologue de la reine C'est pas le mec qui le gâte C'est qu'ils ont des médecins Qui portent le titre de gynécologue La reine comme quand tu achètes des chapeaux chez Bates Et qu'on te dit The hatter of the royal family Ah voilà With the appointment of the royal family Alors ce sont des gynécologues Et des urologues Et des pneumologues Et des phénomènes Toutes les sociétés de médecine Qui sont attachées à la couronne Tu comprends c'est ça ? C'est pour éviter les photos Mais bien sûr Bah oui On peut pas faire confiance Les photos de quoi ? Bah les photos de l'accouchement On sait jamais s'ils sont pas assermentés de la cour Du coup ils peuvent faire n'importe quoi Ah oui ? On sait pas On connait pas le sexe On sait pas Moi je pense que ça va être une fille J'espère en tout cas Pourquoi ça peut te foutre ? Non je sais pas Parce que l'Angleterre a toujours fait des très grandes reines Et pas forcément des grands rois Oh bah ça va Elisabeth Ière L'âge d'or Victoria Plus grand empire Elisabeth II Le monarque a régné le plus longtemps Et vous allez prendre le Vous aussi vous allez fêter ça au champagne Comme tous les anglais alors ? Euh non peut-être pas Mais je suis pas britannique Mais ouais j'aurais une petite pensée en tout cas Bah moi je suis fan moi C'est vrai ? Ouais mais j'adore ça Moi je te vois bien te pencher sur le berceau en bonne fée Je trouve ça fascinant moi cette monarchie anglaise Enfin il y a encore un peuple qui peut faire rêver quoi Les contes de fées existent encore Ça fait rêver ? Bah oui bah peut-être pas tout le monde Chacun son délire Je peux comprendre que Un accouchement par le gynéco de la reine Ça me fait rêver Non non je vous jure Mais la reine elle a encore des relations sexuelles à son âge Oh non non mais ça c'est un crime de lèche majesté De lèche majesté La reine aussi elle a fait une steak tape Mais elle est en super 8 Qui chantera ce soir à Bercy pour la tournée de son nouvel album ? Alicia Keys Ah oui ! Alicia Keys Bonne réponse de Titoff Pierre celle-là vous la connaissez Alicia Keys ? Je t'en fais une petite In New York Je cède de l'oreille Il y a Pierre qui donne des conseils à la technique Coupez-moi cette catastrophe On va écouter la vraie Alicia Keys sur Europe 1 Alors Paul, les ours, les avez-vous retrouvés ? Écoutez, je les ai suivis à la trace pour vous dire la vérité Bon déjà je peux vous dire que ce sont des ours du Tibet Ce sont deux ours du même sexe On le savait ça C'est un couple C'est un couple quand même Deux ours du même sexe sont des mâles ou des femelles ? Ce sont des mâles Ils ont eu chaud, heureusement que la loi est passée il y a deux mois Justement, c'est bien Alors bon, à 20h12 un passant aurait aperçu le couple d'ours du même sexe Près de l'étang de Bage En train de chasser du poisson Parce que je vous préviens, vous ne me l'avez pas demandé Mais l'ours du Tibet, il est végétarien Non ! Non ! Ils étaient en train de pêcher des truites dans le lac Ils étaient en train d'essayer de trouver des truites Parce qu'ils ont faim tous les deux À 22h35 Ils se seraient à nouveau rapprochés du parc animalier où ils étaient partis Ah oui, ils ont faim Peut-être qu'ils ont envie de retourner à la maison Ah, 30 ans ! Alors, je vous signale qu'on a aperçu Il a un pelage noir qui se distingue par des dessins de poils blancs en forme de V Pardon, oui, mais en fait, déjà, ne serait-ce que tu reconnais un ours Ça suffit pour le signaler Enfin, tu n'es pas besoin de... Oui, c'est vrai On n'a pas besoin de pelage Tu te balades dans ta rue, tu sortes chez toi et il y a un ours Tu n'as pas besoin de dire Je suis sûr que c'est le bon parce qu'il avait un pelage noir Il a raison, Tito C'est vrai, au commissariat, ils ne te disent pas d'écriver l'animage Il faut être précis, Laurent, il faut être précis C'est ça, voilà, c'est ce que je pourrais vous reprocher Moi, je suis très précis Ah oui, tu parles À 23h15 Il n'a rien, il n'a rien Il n'a rien Il n'a que dalle, t'as que dalle On avance dans la nuit, il est 23h15 Il n'y a toujours aucune... Il n'y a aucune torse de lourd Laurent, je prends le pari Le pari, nous sommes aujourd'hui lundi Je prends le pari que d'ici 19h, 19h30 ce soir Les gendarmes auront retrouvé les deux évadés Et ils rentreront, à mon avis, au parc animalier à la nuit tombante J'en suis persuadé Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans un autre département Tout est encerclé Mais qu'ils aillent au Tibet, tranquillement Qu'ils ne les emmerdent plus ici Béni, je vous ai déjà dit que quand vous n'avez rien à dire Et quand vous n'êtes pas drôle Pistorius, maintenant alors Oscar Pistorius Là aussi, j'ai mené une enquête très sensible Lui, il dit avoir oublié le code PIN de son téléphone Ce qui empêche les policiers de consulter son relevé La nuit du crime de sa compagne Alors, est-ce que c'est possible De ne pas pouvoir rentrer dans un téléphone Quand on n'a pas le code PIN ? Alors bon, d'abord, c'est un iPhone 5, il faut le savoir Alors bon, est-ce que la police sud-africaine est pas très au point, quoi Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont ces téléphones depuis le 13 février Depuis le 13 février, la nuit du crime Ils n'ont pas réussi à les débloquer Alors, le lieutenant-colonel de police sud-africain Et le procureur, monsieur Viréchkunar Monou C'est bon de donner les noms, quand même Ah oui Ils sont chargés de l'enquête Ils viennent de demander d'urgence De l'aide à la maison mère d'Apple Puisque c'est la marque de son téléphone Du côté de San Francisco Où est le siège ? Donc, Apple va leur envoyer deux ingénieurs Bien avant le 19 août Pour essayer d'en savoir plus Alors, il faut le savoir, Laurent Pourquoi le 19 août ? Comment ? Pourquoi bien avant le 19 août ? Parce que vous nous balancez une date Le 19 août, le procès commence Ah ben voilà, mais il faut nous le dire Alors que les avocats et la défense Veut avoir des arguments ou le contraire Ben, il faut voir D'accord ? Est-ce que vous avez les codes Pindours ? Non, il faut qu'on ne pas les... Si on oublie le code Si on oublie son code Eh ben, vous appelez l'opérateur Et l'opérateur à distance Va vous le débloquer Enfin, vous êtes d'accord ? Oui, oui, d'accord Simplement, il y a deux codes C'est ça que vous ne savez pas Il y a le code PIN Bon, ben c'est le code PIN L'opérateur, il débloque Et puis il y a même Je vous signale des logiciels Pour les téléphones volés Qui vous permettent de débloquer Immédiatement le téléphone Mais à l'intérieur de la mémoire Du disque dur du portable Il y a un deuxième code Oui Seul le fabricant de téléphone A ce code Et les ingénieurs peuvent le débloquer Mais uniquement Non pas parce que Pour avoir les conversations téléphoniques Mais pour avoir la lecture des SMS Et des textos Voilà Vous avez compris ? Très bien, très bien Paul C'est pas simple Mais je vais expliquer les choses Le plus clairement possible C'est maintenant un moment important Puisqu'à votre demande Vous allez Ah si 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 Ne me faites pas à chaque fois Portez le chapeau A votre demande Vous allez tout nous dire Sur l'argent Qu'aurait caché Bernard Tapie Alors le 14 octobre dernier Oui Il a fait enregistrer à Bruxelles Le groupe Bernard Tapie Holding Mais dont le capital est passé de 20 000 euros Laurent A 215 millions Le transvasement S'est achevé en mars dernier Alors aujourd'hui Selon le registre du commerce de Bruxelles Bah le groupe de CP Bernard Tapie Est valorisé à 215 millions Bon D'autre part Vous voulez tout savoir ? Oui Il a enregistré en Grande-Brenta Une nouvelle structure Et dans cette structure On trouve une villa Dont la famille Tapie est locataire Depuis 12 ans C'est à Comble-la-Ville Et c'est une luxueuse villa Qui appartenait à Elena Rubinstein Faut savoir que c'est une holding belt Qui contrôle le groupe Et ses filiales Comme le site e-commerce Que dirige son fiston Vous m'écoutez ? Ah oui toujours Alors Bernard Tapie a créé aussi à Bruxelles Bernard Tapie Events Avec la famille Partouche Pour l'organisation de tournois de poker Mais il y a aussi Aircraft Management C'est un service qui permet De mettre des jets en location Vous me suivez toujours ? Toujours Il peut être 20% d'une société à Malte Qui gère aussi des avions Et en fait récemment Il a fait Bon le reste ne vous intéresse pas Le reste est tout à fait normal Je l'ai lu dans la presse C'est à dire qu'en quelques semaines En achetant un paquet d'actions au Club Med En rentrant dans le capital Qu'il a revendu Il s'est fait une plus-value De quelques millions d'euros Mais là vous voyez Toutes les sociétés sont en Belgique À Malte et en Grande-Bretagne Pourquoi vous en voulez comme ça Votre ami Bernard Tapie ? Mais non je ne lui en veux pas C'est un ami Je n'ai rien dit de mal là Voyons C'est officiel Combien de fois vais-je vous le répéter ? Je ne lui en veux pas C'est quelqu'un que j'estime Je ne connais plus toujours Tu l'estimes très bien Là au niveau des biens Tu l'as bien estimé Ça il est estimé à 400 millions d'euros Bravo Bravo Je peux vous le dire Puisque ce sera votre première question C'est une femme dans la loge d'honneur Qui va jouer aujourd'hui ? Alors je voulais un petit pronostic D'après moi il se pourrait Elsa Faillère Et Stevie Boulet Guy Carlier Soyez le trio Qui pourraient être les premiers A identifier notre invité Moi je mise sur Guy Carlier Stevie Elsa Faillère C'est notre côté midi net Je ne crois pas du tout En Pierre Bénichoux Peut-être notre ami Titov Peut-être Stéphane Bach Mais je n'y crois pas trop non plus On va voir Notre invité Est-elle installée dans sa loge ? Oui oui Bonsoir Bonsoir Vous allez bien ? Super Invité êtes-vous blonde ? Non Est-ce qu'on vous a reconnue Quand vous êtes arrivée à Europe Invité ? Je ne sais pas Bah si Au moins par une personne Au moins par une personne Oui On vous a laissé rentrer quoi C'est ça Ils ont bien laissé rentrer C'est pas le cas de tout le monde Stéphane Bach Moi j'ai galéré A encore du mal à rentrer dans l'Europe J'ai l'impression d'aller en boîte Pour venir ici Est-ce que vous êtes une femme élégante ? J'espère Vous portez souvent la robe ? Oui La robe Il vous arrive Il vous arrive Il vous arrive De porter des jupons ? Non Des jupons ? Vous faites vous des trousses Des combinaisons Vous portez ? Vous portez le pantalon J'ai porté tout La gamme 18h Est-ce que vous êtes comblée en amour ? Oui Vous avez des enfants ? Oui Combien ? Un garçon ? Un garçon Oh un garçon et sa maman Vous changez soin de coupe de couleur de cheveux ? De couleur non Non ? De coupe de cheveux ? Peut-être Il faudrait en tout cas D'accord Est-ce que vous êtes prête pour que Pierre Benichoux vous pose une question ? C'est dur Pierre Benichoux se réveille mesdames et messieurs Si vous êtes un café à un croissant Pierre ? Non non pas du tout Êtes-vous de nature sportive ? Un peu Est-ce que vous êtes sur On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Non Est-ce que vous avez déjà participé à des émissions de télévision En tant que chroniqueuse comme ça ? Chroniqueuse non Vous aimez tout ce qui est bijoux, vernis, maquillage ? Oui Vous n'êtes pas une femme naturelle, vous êtes une femme sophistiquée Est-ce que c'est marrant de la question ? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de votre hiérale ? Oui Voici un premier indice qui peut-être vous orientera un peu mieux Allez, allez, allez À chaque coup de rame Prends la force dans la taille Et dans les talons Allez, allez, allons À chaque coup de pioche Prends la force, c'est fastoche De ma chanson De ma chanson Allez, allez, allez À chaque coup de sabre Prends la fougue des canailles Et des mous Alors on me propose déjà des noms Peut-être grâce à cet indice Christelle Cholet, c'est ça ? Pourquoi Christelle Cholet ? Parce qu'elle a l'habitude de faire des chansons un peu humoristiques Donc je me dis peut-être Et là, c'est une chanson humoristique ce qu'on vient d'entendre Ah non, alors si ça n'est pas, c'est grave Ah, je pensais que c'est... C'est pas du tout une chanson humoristique C'est Camille qui chantait C'est la chanteuse Camille Et vous, Stevie, vous proposez Maud Fontenoy Pourquoi Maud Fontenoy ? Ça rame, ça rame À l'apparence un peu sportive Elle ne dit pas ça rame, ça rame Elle dit allez, allez Non, à chaque coup de rame À chaque coup de rame Ah, à chaque coup de rame Et j'ai pensé à Maud Fontenoy Ah, c'est pas bête alors, c'est pas bête Non, bravo, ça c'est malin, vous voyez Mais ça n'est pas Maud Fontenoy dans notre loge Alors, revenons à vous, cher invité Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme fatale ? Ah, je sais pas, vous le direz tout à l'heure Est-ce que vous pensez que vous allez plaire à Pierre Bénichoux ? Hum, c'est vrai bien Ah, elle aimerait bien vous plaire, Pierre Ça c'est un bon début Vous visez dans la vermeille ? Je suis toujours Madame invité, est-ce que vous êtes intellectuelle ? Non Vous êtes sûre donc ? Nous n'avons pas affaire à une intellectuelle d'après elle D'accord Donc vous faites de la télévision ? D'après elle C'est pas vrai, il y a des intellectuels à la télévision Est-ce que dans votre métier, vous dirigez des gens ? Un peu, oui, en quelque sorte En quelque sorte En quelque sorte Vous voulez un autre indice ? Oui, allez La fameuse danse du cheval On reviendra avec cet indice après la pub Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Il y a la danse du cheval Inspire Stevie qui propose Sophie Talman parce qu'elle fait de l'équitation, c'est ça ? Elle est avec Jean-Baptiste Soubirous ? Non, bah merde Pas Jean-Baptiste Soubirous Se Miron, non Se Miron, Se Miron Elle a pas l'air, elle a pas l'air torturée, non, non, non Vous comprenez-vous cet indice ? Est-ce que vous l'avez pas rosé ? Vous comprenez pas cet indice ? Alors franchement pas ! Ça alors ? Bah je vous expliquerai tout à l'heure Un autre indice ! L'amour est un fantôme Il apparaît Et disparaît L'amour est un fantôme Qui peut dire seulement s'il est vrai Je crois à cette histoire À son mystère À ses pouvoirs Je crois à cette histoire Est-ce que tu voudras bien y croire ? Est-ce que tu sauras y croire ? Est-ce que vous avez reconnu sans nous dire qui c'est La voix qui chantait, invité ? Oui Oui Ah, et ça c'est un bon indice, vous êtes d'accord ? Oui Ça c'est toujours pas une chanson humoristique ? Non D'accord, mais alors là je ne comprends plus rien C'est quoi ces paroles ? J'espère que c'est pas vous qui chantez ? Non, c'est l'auteur en fait C'est elle qui a écrit C'est elle qui a écrit les paroles Pas du tout, non Est-ce qu'on vous a découvert lors d'une émission de télé-réalité ? Pas de télé-réalité, oui, mais de télé-réalité, non Comment ? Pas de télé-réalité Qui m'a donné ce petit bout de papier ? C'est vous Stéphane Bach ? Lily des L5 Non, Lily des L5 C'est qui ça ? Mais t'as quel âge ? Mais j'ai... C'est bon ? C'est la métisse des L5 Assis par terre Dans le monde qui défile Et la voix pour domicile Qu'un bout de trottoir Assis par terre C'est pas ça C'est pas elle, c'est dommage Non On a bien chanté Érica de Watford On va voir un duo Qui a proposé ? C'est moi C'est la nana de mon fils On s'a perdu C'est la soeur de la nana de Moustapha Ah, Érica de Watford T'as un fils qui s'appelle Moustapha ? Érica de Watford Il s'appelle Raphaël Moustapha Carlier Trouvez vite, je suis au bord du suicide Armand d'Altaï est proposé Non Non plus Invité, est-ce que vous avez eu un rôle dans une émission à succès ? Mais un rôle fort ? Oui D'accord Allez, un autre indice Est-ce que là maintenant vous reconnaissez ce générique ? Ah bah oui, bien sûr Ah quand même Tout à l'heure je vous en ai envoyé un, vous ne l'avez pas reconnu du tout Est-ce qu'on vous a vu récemment dans un télécroché ? Euh, oui Je vais envoyer Stéphane Bach dans la loge pour qu'il nous fasse une petite description physique de l'invité Parce que je sens que vous séchez autour de la table Pas un wesh-wesh, s'il te plaît Stéphane Alors Ah, ça c'est malin au moins Guy Carlier propose Lio, êtes-vous Lio ? Non Non Est-ce que vous avez tendance à juger les autres ? Juger les autres ? Non, pas particulièrement En gros la question elle hésite directement Est-ce que vous avez été juge d'un télécroché ? Non Non, elle n'a pas été jurée dans un télécroché Stevie proposait ? Marianne James Êtes-vous Marianne James ? Non La description physique de Stéphane Bach Elle est plutôt, ça va, elle n'est pas très grande comme moi Mais elle est, ça a une taille normale Elle a une bonne taille Et vous la connaissiez ? Oui, je la connais Oui, allô, on ne te demande pas de nous parler de toi Si nous a tout, on te connaît Est-ce que vous avez un rapport avec Stevie ? Non Non, attendez alors Stéphane, vous la connaissiez, vous l'aimez bien ? Oui, je l'aime bien, elle est très jolie Vous faites quoi après l'émission ? Ben ça suffit, oui Elle est brune, blonde Elle est brune Brune ? Cheveux courts Vas-y, décris, décris, décris C'est bien un carré, c'est ça ? Un carré Elle a un carré Et physiquement ? Physiquement ? Non, physiquement, elle est vraiment très jolie Et vestimentairement ? Vestimentairement aussi Et un très bon parfum Je peux vous renifler ? On dit sentir C'est les animaux qui se reniflent le cul Renifler, c'est les chiens et le cul Avez-vous chanté avec de très très grands chanteurs français ? Non, pas du tout Voici un indice de plus Il faut ce qu'il faut pour faire un gâteau Love, love, love Stevie propose, je voudrais bien savoir et comprendre pourquoi Zizi Jean-Mère Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Quel est le rapport avec tout ce qu'on vient de dire ? Les cheveux bruns au carré, ça me parle T'aurais pu dire Barbara Non, elle n'est plus là, Barbara Mais il aurait dit une dame âgée, notre ami Stéphane Bach, quand même Je ne sais pas, il peut être fausse Zizi Jean-Mère, elle est octogénaire Ah, c'est vrai ? Ah, ça ne voyait pas si vieille Qu'est-ce que tu fais après l'émission, toi ? Non, non, c'est pas Zizi Jean-Mère On l'embrasse Zizi Toutes les occasions sont bonnes Personnellement, c'est la seule Zizi que j'embrasse Il est bête Bon, dites-moi, ce serait bien quand même de sauver notre invité d'honneur Qui est enfermé dans la loge depuis 17h30 Invité d'honneur, êtes-vous toujours à la télévision aujourd'hui ? Oui Oui D'accord Voilà, il faut peut-être trouver le métier de notre invité, quand même Est-ce que vous chantez ? Non Non, elle ne chante pas Ah, je crois à intuition féminine Enfin, féminine Mais c'est vrai que tu as une part féminine très importante et qu'on adore On me propose Catherine Laborde Vous ne faites pas la météo non plus ? Non plus Ah, dommage Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Non Non Enfin, il y a qui à la télé ? Ben, il y avait moi Vous êtes sur TF1, madame ? Non, on ne demande pas les chaînes On n'a pas le droit Non, mais il y a quoi comme métier à la télé ? Animatrice Eh ben, demandez au moins Vous êtes une grande animatrice ? Grande, je ne sais pas, mais je suis animatrice Voilà, déjà on fait un pas, quand même Aimez-vous les paysans ? Euh, j'aime bien, mais... Mais elle n'est pas Karine Lemarchand Elle n'est pas Est-ce que sur votre plateau, on donne à manger ? Oui Maintenant ? Enfin, pas jusqu'à maintenant, mais bientôt Bientôt Oui Ah bah... Ah, bientôt ? Ah bah alors, je sais Est-ce que vous avez été un transfuge ? Genre vous avez été racheté par une autre chaîne ? Pas récemment, non Ah bon ? Alessandra Sublet m'est proposée Carole Rousseau, non plus Bah non, alors non Est-ce que vous chantez bien ? Non Vous êtes où est pour la chanson ? Non Ah oui, est-ce que vous avez un mari qui est dans le football ? Non plus Non plus A qui vous pensez ? Bah je pensais à... Karine Ferry Mais non, pas Karine Ferry Est-ce qu'elle-Denis ? Ah oui, Karine Ferry Elle est avec un... Bah attends, on a fait toutes les brunes Dans la Ligue de son mari n'était pas... Comme brune Laurence Ferrari C'est pas mal Guy Carliot On se retrouve après la pub Vous séchez ! Applaudissements Europe 1, on va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Ça c'est un indice quand même Qui devrait vous aider Ça y est, je sais Ça y est, je sais Avant je pose une question Ah, ça y est Elle a failli la TV grâce à cet indice C'est trop facile avec cet indice C'est sûr Invité, avez-vous embrassé sur la bouche ? Laurent Ruquier Ah oui, je me souviens aussi Ah, vous voyez Je ne vous ai pas embrassé sur la bouche Attention Est-ce que vous dites Stéphane ? Attendez Non, je ne sais pas Vous avez trouvé Guy Carlier Toujours pas Titoff non plus Non plus Pierre Benichoux non plus Pierre Benichoux non plus Pierre Benichoux Steve et Elza Fayère Stéphane qui l'embrassait sur la bouche Steve et Elza Fayère Allez-y Notre invité d'honneur c'est Virginie Guillaume Virginie Guillaume évidemment Je ne savais même pas Que elle existait Pierre Benichoux qui dit Je ne savais même pas Que elle existait Et il a vu arriver Il dit Bien sûr Vous n'avez pas honte Pierre Elle est jolie pourtant Oui elle est jolie On ne peut pas les connaître toutes Ça m'était joué à moi C'est dégueulasse avec la bave en plus Mais à quelle occasion Vous vous êtes embrassé sur la bouche Avec Laurent Guillaume ? Mais oui mais tu ne connais pas La vie de Laurent Avec toi oui c'est vrai Ceci dit Stéphane à 16 ans Vient de te donner Un cours de maintien Parce que normalement On ne touche pas Avec les lèvres C'est raconte ça C'est les concerts J'en ai fleurs On embrasse la main Virginie Guillaume Va effectivement bientôt Tout vous apprendre Sur la pâtisserie En désignant Le nouveau grand pâtissier De demain C'est bien ça ? Oui c'est exactement ça Ce n'est pas demain mardi Mais ce sera mardi en 8 Comme on dit dans ces cas là Oui le mardi 2 juillet À 20h50 Qui sera le prochain grand pâtissier ? Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Jolie comme elle est Intelligente Avec un oeil malin Qu'est-ce qu'elle va faire ? Tout le monde dit Quelle réussite formidable Elle va désigner Le prochain pâtissier Non mais sérieusement Mais vos parents Ils ne vous disent pas Trouver un métier Non mais sérieusement Elle va désigner Le nouveau pâtissier de demain Oh votre chou à la crème Me plaît Non mais sérieusement Vous êtes une beauté Vous êtes Oh les godasses Non 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 Avec évidemment Les meilleurs pâtissiers du monde Qui seront dans le jury Mais oui Exactement Il y a Christophe Michelin Il y a Christophe Adam aussi Qui est à Monteclaire d'Eugénie Il y a Philippe Uraca Le président des meufs Des meilleurs ouvriers de France pâtissiers Et Pierre Marcolini Qui nous régale avec ses bons chocolats Dix candidats en tout Oui dix candidats Qui sont pros et semi-pros Et qui ont envie de se mesurer les uns aux autres Et donc ils se retrouvent Pour ce grand concours sur France 2 Pendant quatre mardis de suite C'est ça ? Exactement Quatre mardis de suite Et donc évidemment Il y en a un Le gagnant Ils gagneront quoi d'ailleurs ? Alors ils gagnent deux choses L'édition L'édition d'un livre de recettes De leur propre livre de recettes Et puis un tour du monde Des plus grandes maisons Chez les plus grands pâtissiers C'est bon ça ? Oui c'est pas mal quand même Quand même tous les mardis Sur France 2 Virginie Guillaume présentera Qui sera le prochain grand pâtissier Qui va faire le mieux ? La tourtière d'Agen Je sais pas ce que c'est La tourtière d'Agen Oui bah moi non plus Je ne connaissais pas La tourtière du Lotte-Garonne C'est pas Agen C'est peine d'Agenais En fait c'est une pâtisserie locale À base de feuilles de briques De poils Et d'armagnac Vous avez raté la tête de Stéphane Bach On aurait dit Willy Dans Arnold et Willy Quand il ne comprend pas Mais qu'est-ce que tu me racontes Là Willy ? Vous détestez ça Vous les desserts non ? J'adore ça moi Non pas possible Bah oui pourquoi ? Pourquoi vous demandez ça à Pierre ? Pourquoi ? Ça aurait été plus marrant Qu'elle dise je déteste Ça dégueulasse La chantilly évidemment Oh alors là J'adore la chantilly Non bah très bien Pierre La chantilly En fait il ne faut pas la sucrer Ah non Il faut que ce soit De la crème fouettée Fouettée que ça légère La tropézienne évidemment On saura tout sur la tropézienne Ah vous aimez ? Ah moi j'adore Ah oui ? Ah super C'est lourd C'est lourd La tropézienne Je ne saurais pas le décrire Mais c'est le truc Avec la crème Le truc Le patatille Voilà Voilà c'est ça Le vin La crème C'est presque ça Mais c'est super bon C'est comme une sorte de brioche C'est très léger C'est une sorte de galette des rois Mais non pas du tout Mais non c'est une brioche Mais non c'est une brioche Oui c'est exactement Vous avez raison Guy C'est une brioche Avec une crème pâtissière sublime Et en finale Et en finale Le nègre en chemise Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon je sors Oui Viens pas Ça va il n'y a pas quoi C'est horrible Il y a toujours les congolais D'ailleurs dans les boulons Pourquoi vous ne faites jamais ça ? Il y avait les têtes de nègre Pardon ? Il y avait les têtes de nègre Mais il y avait les grand chemise aussi C'était un gâteau Il y avait les bambous là aussi Ah bon ? Oui c'est quoi les bambous là ? C'est quoi ça ? C'est comme des têtes de nègre en fait C'est la même chose en fait C'est l'appelation qui est avec C'est n'importe quoi Vous-même Véronique Vous faites des bons gâteaux Oui je fais des bons gâteaux Laurent Non mais dites la vérité Allez-y Laurent La vérité la vérité la vérité Non la vérité c'est que Oui je cuisine depuis que je suis petite J'adore ça Et j'adore cuisiner pour les autres Votre spécialité en pâtisserie c'est ? En pâtisserie je ne sais pas La tarte au citron meringuée La mousse au chocolat Ah non mais il y a du niveau Un niveau oui je l'adore Il y a du niveau Oui 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 Lemon pie avec le truc là Ah oui et le cheesecake aussi J'adore ça Et alors Laurent Ma nurse m'avait appris à dire Lemon pie pour dire La tarte au citron meringuée Arrête de nous faire croire Que tu as une nurse Mais oui Radija Elle était très belle Radija Virginie Guillaume est notre invitée d'honneur Elle animera tous les mardis A partir du mardi de juillet Qui sera le prochain grand pâtissier Mais je dois évidemment expliquer A mes camarades Et aussi aux auditeurs Les différents indices Le premier par exemple C'est Camille qui a remporté La victoire de la chanson originale De l'année aux victoires de la musique Que Virginie Guillaume et moi Vont animer le fameux soir Courageusement Laurent Elle galoche bien ou pas ? Pardon ? Elle galoche bien ou pas ? Elle galoche bien Oui Comme j'ai pas de grands éléments De comparaison Bon ça vous a pas fait changer d'avis En tout cas Pas mal Il va trop loin ce petit Elle galoche bien Moi quand j'avais 15 ans Je suis allé faire une émission Avec 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 Sébac Avec Léon Zitrone Avec Léon Zitrone et Sébac J'ai pas dit Il galoche bien Oui monsieur Le deuxième indice C'est le générique Mais je ne sais pas Le générique de quoi ? Des rois du bêtisier 2012 Ah mais bien sûr Mais voilà C'est ça Mais oui Vous n'écoutez pas les génériques De vos émissions ? Aïe 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 Les animatrices Lexi Laï C'est plus ce que c'était Heureusement que Sophia Aram arrive Agui Carlier Ne commencez pas avec ça C'est pas ta copine en fait Sophia Aram Je pensais qu'on allait Là on arrivait à la fin de l'émission Tranquillement On avait évité le sujet Qu'est-ce qui s'est passé ? Non je lui souhaite bonne chance Virginie Efira C'est elle qui chantait Oui Il apparaît Et disparaît L'amour est un fantôme On dirait Véronique S'en sont Qui peut dire Mais sans seulement S'il est vrai Et vous lui avez succédé Mais oui elle chante bien Virginie Efira Pour la nouvelle star L'amour est un fantôme Je crois à cette histoire Est-ce que tu voudras bien y croire ? Évidemment on avait le générique De la nouvelle star C'est ce qu'il vous a mis sur la voix Et à partir du mardi 2 juillet Virginie Guillaume chantera avec Sylvie Vartan et Carlos Il faut ce qu'il faut pour faire un gâteau Oui il faut du nougat pour faire un manca De la farine et des oeufs Du sucre un tout petit peu Du beurre un tout petit peu Et puis un tout petit peu Quand un petit pâtissier Love, love, madame Un petit pâtissier Est amoureux Dites nos petits pâtissiers Love, love, madame Dites nos petits pâtissiers Love, love, madame Quand on pense qu'ils sont morts tous les deux Ça me met un coup C'est pas à cause d'une intoxication alimentaire Je vous rassure Et puis si le bâton n'est pas morte Excusez-moi Elle ventre mieux On fait rire On adore les higarettes Vous êtes contente d'animer cette émission pâtissière ? Oui, très contente C'est déjà bouclé, enregistré ou ça sera en direct ? Tout est fini Sauf la finale finale C'est-à-dire le résultat Qui va se tourner samedi 6 Pour préserver le suspense Vous ne savez pas encore Qui sera le grand pâtissier de demain ? Exactement C'est pour ça qu'elle est contente C'est parce que tout est fini Elle va partir en vacances ? Mais non, pas du tout Je commence demain L'enregistrement derrière le famille Ma nouvelle émission aussi sur France 2 Avec Alors ça c'est formidable On en a parlé la semaine dernière ici même Avec quand même dans le jury Ce qui est incroyable Tout le monde l'a relevé Gilbert Montagnier et Miro Voilà Nous avons donc Anna Beuglia, Miro Pour l'émission Vous voulez concurrencer The Voice Et donc Voilà On a les vrais Donc vous ne partez pas en vacances ? Si, si, un peu quand même Entre temps Je ne sais pas Fin juillet Oh non, fin juillet je rentre Vous la connaissiez Virginie Guillaume quand même Bien sûr Moi je fais l'émission du meilleur cordonnier Au moins Au moins Au moins Je commence le meilleur cordonnier Alors il y a tous les cordonniers qui prennent Mais Pierre Vous êtes insolent Ça n'a rien à voir quand même La pâtisserie C'est le bon Il est insolent Ça concerne tout le monde Pierre est insolent Vous êtes insolent Non, non Si, si Je suis insolvable Virginie Guillaume A partir du marty Ça moi aussi 2 juillet Ce sera sur France 2 Qui sera le prochain grand pâtissier ? C'était elle notre invitée d'honneur aujourd'hui Merci A demain 15h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada